Bienvenue dans les débats et libre antenne en live sur la radio du lotus Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la radio du lotus Tout d'abord je vous remercie beaucoup d'avoir été patient, d'ailleurs j'espère que vous êtes toujours là du moins Parce que quand même on a tendu un petit peu mais bon nous sommes là quand même et c'est le principal Ce qui compte c'est qu'on soit connecté, voilà donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée Peut-être que vous avez d'ailleurs écouté notre émission cet après-midi à 14h sur le voyage astral C'est vrai que ça fait deux émissions aujourd'hui en ce moment, il y a quand même de la vie sur la radio du lotus Bon c'est sympa, je suis toujours entouré de Camille, bonsoir Camille Bonsoir, bonsoir Mickaël, bonsoir Claude, bonsoir Mandala Attends il va bientôt arriver, il va bientôt arriver, mais il y a Claude toujours, bonsoir Claude Toujours là, toujours là comme les scouts tu sais Exactement, c'est ça Et donc il y a notre invité, il y a Mandala qui va arriver dans quelques minutes Et puis on va pouvoir discuter, passer une soirée ensemble Si vous avez envie de nous écrire, vous n'hésitez pas Surtout il y a plusieurs solutions, donc la première via l'application pour smartphone, donc la radio du lotus, tout attaché Vous pouvez nous envoyer un mail via cette application, soit pour poser des questions, donner vos impressions, etc. Donc n'hésitez pas surtout, soit par le mail de la radio, donc contact-laradiodulotus.fr Donc contact-laradiodulotus.fr Ou soit sur la publication, sur la publication de la page Facebook Et si vous postez sur Facebook, ce sera évidemment toujours notre ami Camille qui va lire vos questions Et puis comme ça vous pourrez avoir tout simplement les réponses Voilà, je pense que Camille c'est toujours bon pour toi, je pense que t'es connectée sur la page Voilà, et ça fera avec grand plaisir Voilà, donc n'hésitez pas surtout Ce soir nous allons parler d'un thème, je crois, non on l'a jamais abordé là sur la radio du lotus Tiens c'est une première, sur les grands maîtres de la magie, de la science et de l'ésotérisme Donc les grands maîtres de la magie, il y en a quand même pas mal, c'est sûr Les plus connus, on peut citer Paracels, on peut citer Papus, on peut citer Elifa Lévy Tous ces maîtres là qui sont vraiment très connus, qui ont écrit pas mal de bouquins Mais c'est vrai que quand on ne connait pas ces livres, on peut se dire Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est un peu obscur On va où avec ces livres ? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que l'autre ? Toi tes premières impressions, quand tu trouves dans une librairie des livres un peu comme ça Je ne sais pas, les dogmes et rituels de la haute magie et tout ça par exemple Oui ? Claude ? Camille ? Oui ? Parce que Claude, je ne sais pas Alors toi Camille, qu'est-ce que tu en penses ? Quand tu vois des bouquins comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ta première impression ? Alors moi je connais un peu tout ça Maintenant c'est vrai qu'on souffre un peu de clichés dans ce domaine là je trouve Et ça c'est quand même culturel parce que si on part en Angleterre et qu'on traverse la Manche Ce n'est pas du tout considéré de la même manière en fait, ce n'est pas du tout la même approche Oui c'est vrai, c'est vrai Oui, je suis un petit peu d'accord avec toi mais moi surtout quand je prends par exemple un bouquin comme ceux d'Hermès Trimégis Ce qui m'énerve particulièrement dans ces bouquins, il y en a d'autres comme les livres des morts tibétains On en parlait cet après-midi ou autres qui sont des ouvrages justement métaphysiques C'est souvent lié à des paraboles, il y a toujours un sens caché dans ces écrits Oui et ça c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement Ah c'est pas ton truc, d'accord Ah non pas du tout parce que ça, moi j'aime les choses tu vois directes C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, on te l'explique, c'est clair et net, il n'y a pas de problème Et quand on commence à prendre des paraboles pour expliquer tel truc, tel machin, telle possibilité en magie Un petit peu comme la pierre philosophale par exemple, ça cache des tas, c'est une métaphore quelque part Et ça cache des tas de significations Oui mais c'est pour les initiés justement Oui mais attends, je pense que ça c'était peut-être valable il y a 5, 6, 10 siècles Mais bon, à notre époque, encore sans kikiné à essayer de chercher le sens caché des choses Moi je trouve que c'est dépassé C'est un petit peu comme, si tu veux, certains écrits, voilà, comme les prophéties de Nostradamus par exemple C'est très complexe à pouvoir, si tu veux, placer à un autre niveau Parce qu'en plus ça ne correspond certainement pas à la réalité, à notre réalité En plus, qu'est-ce qu'il a voulu dire par la suite dans ses quatrins par exemple Voilà, c'est quelque chose, ça m'en répile moi Je te dis, le bouquin, quand je commence à lire ça, je le plie terminé Ah c'est marrant, ça t'es comme ça, d'accord Ah oui, je suis comme ça Parce que peut-être que moi j'aime bien un peu le mystère, tu sais Il faut que ce soit un peu quand même, que ça donne un peu, non pas forcément, enfin réfléchir Oui mais c'est mystérieux, je sais pas, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ? C'est toujours mystérieux, tu prends un bouquin de Nostradamus ou d'Hermes Kymégis ou autre Oui, oui Il y a toujours une part de mystère, ça ne s'enlève pas si tu veux Mais c'est le reste Quand il commence à partir sur des explications En plus, c'est souvent lié au contexte de l'époque Ah ça oui, c'est vrai Voilà, à moins d'avoir vécu à cette époque-là et de pouvoir faire certaines relations avec l'instant du moment À notre époque au XXIe siècle, si tu veux, ça ne correspond plus, il y a un décalage tel que c'est très compliqué Alors que ça amuse les initiés pour leur rituel ou pour leur rester ensemble dans leur cercle Ma foi, tant mieux Mais ce que je veux dire, c'est que moi je préfère passer au-delà de tout ça si tu veux D'accord Peut-être que Mandala est là de nouveau Ah bah bonsoir Je crois que c'est une excellente introduction à tout cela Parce que je crois que la question que Claude se pose Ce sont des questions que beaucoup de lecteurs Enfin tous ceux qui ont un jour eu ces livres entre les mains Se sont également posés Je tiens aussi à remercier Mickaël et toute l'équipe de la Radio du Lotus De m'avoir invité ce soir Avec plaisir J'étais derrière la porte J'écoutais ce que vous racontez Et je comprends les craintes de Claude au niveau de ces bouquins-là Parce que c'est vrai qu'on parle souvent sur Internet de l'historique De ces personnages On parle un peu de leur naissance De leur pétendue aussi Parcours initiatique Parce qu'on ne sait pas grand-chose en général Parce qu'ils étaient très avares de renseignements Alors je pense que beaucoup de personnes ont eu des bouquins entre leurs mains Et je pense, je vais prendre des bels exemples Le premier exemple que Claude avait cité Je crois qu'il y a eu Cornel du Sacri Si je ne me trompe pas Oui c'est ça On ne va pas les faire tous en même temps Mais tous ces grands maîtres de la magie Ou peut-être même grands maîtres de l'occultisme Ils parlaient effectivement dans un langage secret Je dirais dans un langage crypté et réservé aux initiés Mais il y a une raison à ça aussi D'abord il faut se mettre dans le contexte de l'époque Il faut savoir qu'à l'époque Si on commençait à parler de magie, de sorcellerie Ou de sciences secrètes ou quoi que ce soit On terminait vite sur le bûcher Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même L'église qui était un petit peu le maître à bord De toutes les sciences, de tout le savoir ésotérique Et surtout religieux Et quand on parlait d'un savoir qui était pratiquement Qui était une puissance qu'on pourrait dire pratiquement divine Qui dépassait un petit peu ce qu'on racontait Enfin des blablas qu'on racontait souvent au cours des messes Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque Dans le contexte des religions Ces messes étaient aussi Enfin l'église catholique était des lois On essaie de trafiquer parfois les passages de la Bible Pour en faire des lois Et donc ça donnait un certain pouvoir Qui dérangeait donc aux magiciens Et puis le magicien Ou en tout cas je préfère employer le mot Le maître de l'occultisme Ou en tout cas la personne qui étudiait ça N'avait pas trop envie De jeter ces informations Aux quelconques mortels Je veux dire de jeter des perles aux pourceaux Et donc ces livres étaient cryptés pour une bonne raison Parce que ce sont des livres qui s'adressaient justement A d'autres initiés Donc c'est des livres écrits pour des personnes Qui étaient déjà avec un pied dans la marmite Je veux dire Et donc ils pouvaient comprendre de quoi il s'agissait Et donc Et Nostradamus c'est un bel exemple que tu as donné Parce que quand on regarde Nostradamus Ces fameux 4 ans Beaucoup de gens vont dire Ouais c'est des prédictions Et tout ça Rien ne prouve que ce sont des prédictions Ces prédictions c'est une interprétation Qu'on se fait assez folclorique de notre époque Et pour mieux comprendre Nostradamus C'est surtout pas ce bouquin Le dernier livre qu'il a écrit de sa vie Qu'il faut lire Parce que c'est un livre qui est trop crypté Il a écrit On revient toujours à le même bouquin Quelles sont ces fameuses prédictions Mais il a écrit au moins des centaines Si pas des Oui des centaines d'autres bouquins Beaucoup plus intéressants Et beaucoup plus explicites Pour comprendre mieux le personnage Alors que le dernier bouquin C'est un livre complètement énigmatique Et d'ailleurs C'est comme ça qu'il est présenté Et à cause de ça A cause du fait que ce livre est énigmatique On peut lui faire dire ce qu'on veut Tu vois Chacun va dire Ah oui ça veut dire ça Et on voit toujours dans le sens des prédictions Alors que Nostradamus n'a jamais dit Que ce livre était un livre de prédictions C'est plutôt l'opinion que les humains s'en ont faite Mais je peux comprendre Et c'est même le but Je crois qu'ils ont écrit ces livres De manière cryptée Pour décourager justement les profanes Pour que ce livre ne trompe pas Entre les mains de tout le monde Parce que Ce sont souvent des enseignements magiques Et même parfois D'ordre divin Qui sont mis dans ces enseignements là Et donc c'est une des raisons Que la plupart de ces livres sont cryptés Et peut-être même parfois rendus folkloriques Pour le coma des mortels Et donc Les crânes de Clos Je trouve que c'est vraiment bien Comme introduction Parce que ça résume Ce que 80% peut-être des lecteurs Ont ressenti la première fois Qu'ils ont eu un de ces ouvrages Entre leurs mains Qu'ils ont essayé Donc d'y rentrer Dans la lecture Mais bien souvent Tu sais Les gens qui rentrent Tout de suite Ils ne comprennent pas Donc ils se disent Oh non non J'arrête de lire ça Je ne comprends rien Donc finalement Ils passent à autre chose Oui il ne faut pas se laisser Je ne sais pas si Je n'ai pas proposé la question Je suppose que ça va Niveau son C'est parfait C'est excellent Là tu ne peux pas être mieux C'est bon Il ne faut pas se décourager Et justement Pour comprendre un auteur Il ne faut surtout pas se contenter D'un seul de ses ouvrages Parce qu'il y a deux choses A savoir au niveau De ces cryptages Des anciens C'est que d'abord Ils ont employé Des allégories Même parfois un petit peu De la mythologie Ou alors des allusions On peut parler très D'ailleurs J'en parle de ces cryptages Dans une émission Que j'avais faite Il y a bien longtemps Qui s'intitulait La langue des oiseaux On expliquait un petit peu L'analogie des mots Et comment se contraffiquaient Les mots Un exemple aussi Qu'on retrouve souvent Dans les livres alchimie En disant Tiens Je suis en train de créer Une eau parfumée Alors tout le monde va dire Une eau qui a une bonne odeur Et au fait Il faut décortiquer le mot parfumée Ça veut dire parfumée Donc par distillation Et donc ce sont tous des cryptages Parce que le but Est évolu Et je pense que ces auteurs-là Ils passaient plus de temps A essayer de crypter Ce qu'ils écrivaient Plutôt qu'à réfléchir Au contenu de leur bouquin Ils avaient La plus grande crainte Justement c'est que ce savoir Tombait entre de mauvaises mains Et c'est quoi des mauvaises mains ? Mais ce sont des personnes Qui ne sont pas aptes Qui n'ont peut-être pas suivi Ce parcours initiatique Qui doit développer Trois facultés essentielles Qui sont la sagesse Et la connaissance Et donc la connaissance On ne la donne pas Sans sagesse La sagesse on ne la donnait pas Sans connaissance C'est un petit peu ce qui se passait D'ailleurs dans l'école de Pythagore Et toutes ces anciennes écoles Et donc La manière De transmettre un savoir A des personnes Bien définies Au lieu d'écrire Dans une langue étrangère Ou quoi Il y a eu des bouquins Écris aussi dans des langues Indécryptables également Mais on se dit Bien je vais faire un langage D'initier comme ça Le commun des mortels Le profane On va employer ça plutôt Dans ce sens là Il va prendre ça De manière folklorique Il va dire Tiens un petit peu De poudre de mille pattes Avec ci et ça Et puis on fait On invoque Un truc un petit peu farfelu Où on peut même aller plus loin Dans le farfelu Même à ce niveau là Et puis il y a Un autre angle de lecture Mais qui est plus complexe Parce que là il faut Justement Cette information Est éparpillée A travers les ouvrages Et je pense Que pour pouvoir Avoir quelques clés Souvent il faut lire La littérature complète De tous ces anciens auteurs Et donc Il y en a quelques listes Mais c'est bien De parler de tout ça Et de voir un petit peu Comment est-ce que vous avez Abordé ces livres Si on parle justement Là je vais vous poser une question À vous trois Parce que On sent que j'avais Beaucoup de choses à dire Ah oui mais c'est bien C'est bien On est là pour ça Tu sais T'es là pour ça On est là Vous avez déjà tous eu Un bouquin entre les mains Et pour Mickaël Un bouquin audio Oui oui Quels sont les auteurs D'abord Pourquoi est-ce que vous avez été guidé vers ce livre Est-ce que c'est par curiosité Ou parce que Et puis aussi Qu'est-ce qui vous a découragé Dans le livre Pour voir un petit peu La piste Comment est-ce que L'auteur est arrivé Et justement Quand il y a du Agri-Pak Qui est quand même vécu Il y a bien longtemps Il faut voir le contexte Donc il est né A peu près en 1486 Je ne me trompe pas Et il est décédé En 1535 Donc il y a très longtemps Et sa biographie On la retrouve partout Sur internet J'en ai déjà parlé Dans des émissions précédentes Donc je ne vais pas M'attarder là-dessus Parce que je trouve Le plus intéressant Ce sont ses écrits Et donc c'était Un maître de l'occulte C'était un magicien C'était un alchimiste Donc on s'imagine Qu'il englobe Énormément de sciences Des sciences Qui avaient ce côté sacré Maintenant on ne retrouve plus ça L'informatique Ce n'est pas forcément sacré C'est une science aussi L'informatique Mais on peut l'apprendre Dans n'importe quelle école A l'époque Cette science-là Il faut bien se dire C'était quelque chose de sacré Et donc réserver Entre guillemets Aux initiés Les initiés C'est qui ? C'est quelqu'un justement Qui se lançait Dans ce parcours initiatique De la sagesse Et de la connaissance Qui est parfois La quête d'une vie Tout entière Et donc voilà Une des raisons Pour laquelle C'était souvent initié Le but était justement De décourager Les profanes Et c'est ça J'entendais C'était du découragement Et donc j'ai dit Le but fonctionne toujours Actuellement Mais on ne connait pas Beaucoup de choses sur eux Tu vois Mandala Tu parles d'Agrippa Par exemple Et bien on ne connait pas Grand chose de sa vie En réalité De Agrippa Au fait C'était quand même Une grande personnalité C'était une célébrité Il y avait Comme beaucoup d'influence Dans le domaine De l'ésotérisme Il était considéré Comme magicien Également comme alchimiste Et puis Il a commencé A parler Des sauts planétaires Des vertus Ce qui est important Juste pour dire Que le vrai nom De Cornelius Agrippa Agrippa Est venu beaucoup plus tard A ce nom là C'était Colonia Agrippina Au départ Et puis Parce qu'on retrouvait Dans ce nom là Son lieu de naissance Et donc C'est très complexe Mais ce qui est important Et là Pour faire un parallèle Je vais plus citer Les grands noms Ce que moi je considère Comme des grands noms De la magie Il y en a quelques-uns Qui ont été cités En début d'émission C'est à dire Cornelius Agrippa Joseph Balsamo Aussi connu Sous le nom Du comte De Gagliostro Ah non De Gagliostro Oui tout à fait Et puis il y a aussi Jundi Jundi Qui était L'origine anglo-saxonne Il y a énormément De choses à dire aussi C'est un célèbre Mathématicien Occultisme Alchimique Magicien Astrologue Hermes Trisnegiste Qui est quand même Le plus connu d'entre tous Et j'irais peut-être même Le point de départ De tout cela Et puis il y a Paracels J'ai envie justement Tout à l'heure Si on aura l'occasion De parler un petit peu De Paracels J'ai énormément de choses Moi aussi j'aime beaucoup Paracels Je crois que c'est l'un De mes préférés en magie Et pourtant Ce n'est pas un des plus faciles À lire non plus Lui il avait vraiment Un langage spécifique A lui des mots Des termes Que même actuellement Les scientifiques Essayaient encore De savoir à quelle plante À quel ingrédient Oui mais il a porté beaucoup Même en phytothérapie En même Ce qu'il y a maintenant Tout à fait Il y a aussi Eliphas Davis Pour continuer la liste Alors Papus On ne va pas oublier Papus Pythagore Également Nostradamus Je le mets dedans aussi Si on se déconnecte De son livre Qu'on prétend Des prédictions Et qu'on Et qu'on prône ensemble De la littérature Donc généré Par Nostradamus Je le mets également Dans le lot Le magicien Merlin aussi J'expliquerai peut-être A l'occasion Pourquoi Et puis le roi Salomon Qui fait aussi partie De ses grandes références Il y en a sûrement d'autres Mais je ne vais pas Les énumérer tous Sinon on est reparti Pour deux heures D'émission Ah bah oui Non mais ça c'est sûr Et donc On peut parler De n'importe lequel Ils ont deux points Enfin ils ont tous Deux points en commun La première chose C'est que Leur science Leur savoir Et les connaissances Qu'ils transmettent Vont toujours avoir Comme clé Comme point de départ Cette fameuse race Énigmatique Qu'on retrouve dans la table D'Emeraud Et qui dit Ce qui est en haut Est comme ce qui est en bas Ce qui est en bas Est comme ce qui est en haut Ce qui veut dire Que tout ce qu'on voit Dans la nature Est à l'image De l'univers Et donc les fonctions Les fonctions des astres Des astres et des forces De l'univers Ont une influence Dans la nature Et c'est même eux Qui ont germé Dans la nature Sur forme de vie Sur forme d'apparence De couleurs D'odeurs Et tout ça Et donc ça c'est une première analogie Et puis l'homme dans tout cela Fait partie également D'une analogie Il y a l'homme d'en haut Et l'homme d'en bas Le microcosme Le macrocosme Même au niveau de l'humain Et de là Est née justement Ces sciences De la magie La science de l'âme Les religions Le savoir secret des anciens Et l'alchimie aussi Qui était une sorte De science de rédemption Pour justement Refaire cette connexion Entre le haut et le bas Et donc La connaissance de soi Se connaître soi-même Quelle est la fameuse Phrase énigmatique Qui était affichée Au temple des Delphes A l'entrée du temple des Delphes Est une des clés Qui permet De mieux percer Le mystère De ces grimoires Et donc je reviens À mes questions de départ Maintenant je vous laisse La parole Savoir quels sont les bouquins De ces grands personnages Que vous avez peut-être Eus un jour entre les mains Qu'est-ce que vous en avez lu Qu'est-ce que vous avez apprécié Ou pas Qu'est-ce qui vous a rebuté Parce que souvent On peut avoir Une sorte de dégoût Au fait le dégoût C'est vis-à-vis de soi-même Parce qu'on dit Je comprends rien À ce qu'il y a écrit Ça a l'air farfelu Ça a l'air de n'importe quoi Ce n'est pas du tout mon truc Et c'est souvent comme ça Même quand on va à l'école Quand on suit des cours Et qu'on ne comprend pas quelque chose On finit par décrocher le cours Et on se casse Quand on brosse Ou bien on change de section Parce qu'il n'y a pas Cette liaison qui se fait Il faut juste se dire Que les auteurs L'ont fait d'une manière délibérée Donc ce n'est pas un hasard Ce n'est pas parce qu'ils ont écrit Des choses farfelues Ou que c'était déliminé Rien du tout C'est beaucoup plus complexe C'est qu'ils ne voulaient justement Partager leur connaissance Avec n'importe qui Et donc ces livres C'est une sorte de bouteille J'étais à la mer Pour d'autres personnages Du futur Mais Mandala Moi j'ai une question Est-ce que des personnes Comme Elena Blavatsky Tu les mets là-dedans ou non ? Par exemple La théosophie ? Pas forcément Je ne sais pas Je connais moins ce personnage-là Donc je ne peux pas juger Donc je ne dirais pas Oui, pas non Mais ce que je cite C'est parce que j'ai une certitude Je vois Depuis que je suis ado J'ai lu leurs ouvrages Je les ai liés Je les ai lus, relus Voilà Donc c'est assez complexe À expliquer Mais c'est ça qui manque justement Au niveau des écrits plus modernes Et quand je dis plus modernes C'est tout ce qui est sorti À notre époque C'est qu'on ne retrouve plus Ce savoir-là On est tombé Et sombré Donc dans une magie Beaucoup plus folklorique Pour reprendre un thème Que Stéphane de Nat M'a un jour dit Qui m'a bien fait rire Et ça résume vraiment Toute ma pensée De ce côté-là Il dit À notre époque Il y a encore Quelques rares personnes Qui essayent de connaître Cette sapience Qui étudient Les magiciens pionnières De la magie Ceux qui nous ont transféré Des vraies connaissances Des vrais savoirs Mais occultés Et puis il y a La voix des Harry Potter Même si j'aime bien La scénerie Je ne vais pas Que c'est ça Mais pour montrer Qu'ils sombrent Dans le folklorisme Et qu'ils sont prêts À croire un petit peu N'importe quoi Et donc on arrive Dans quelque chose Beaucoup plus éclectique Et c'est un petit peu Donc deux mouvements différents Deux visions différentes De tout cela Et je pense que Dans l'un côté On est dans la croyance Et dans l'autre côté On est dans la connaissance Et attends Excuse-moi Mandala Je voulais te poser une question D'abord Avant de continuer Quelle signification Tu donnes au nom magie ? Au nom magie ? Oui parce que tu dis Les maîtres Voilà Pourquoi dire justement En général Je dis plutôt De l'occultisme La magie Est une des phases De l'occultisme aussi Au fait La magie C'est tout ce qui est Moi je vais qualifier ça Tout ce qui est Comme phénomène Qu'on pourrait dire Surnaturel Mais quand je dis Surnaturel Ce n'est pas du tout Quelque chose de fantastique De paranormal Rien du tout C'est plutôt Pour comprendre Les valeurs Que je nomme aux magies Il faut comprendre aussi La valeur que je donne Au mot Surnaturel Ça veut dire Qui dépasse la nature Qui est au-dessus De la nature Donc qui touche le divin Qui touche les forces cosmiques Et donc Tout ce qui est surnaturel Pour moi C'est tout ce qui est Au-dessus de la nature Et donc Tout ce qui est au-dessus de la nature C'est tout ce qui commente La nature Et l'homme aussi Il a quelque chose De surnaturel en lui C'est son âme On dit toujours Que l'âme de l'homme Est d'origine divine Et donc On a aussi Cette petite connexion Surnaturelle En nous également Et donc Le terme magie C'est tout ce qui Permet à l'homme De se reconnecter Avec justement La face cachée De la nature De voir la nature Un petit peu Derrière les décors De se reconnecter Avec les forces Avec l'univers Avec tout ce qui Tout ce savoir Qui est autour de nous Cette connaissance Et surtout Le terme magie C'est quand l'homme Se pose la question À travers son art À travers ses recherches Qui je suis Ou qu'est-ce que je suis C'est même encore Une meilleure question On ne sait pas qui on est Mais qu'est-ce qu'on est Dans tout cela Et là Voilà ce qui résine Le terme magie Pour moi Les personnes À notre époque Je dis bien à notre époque Les plus proches de la magie Ce sont peut-être Les chamanes Parce que Je trouve que les chamanes Ce n'ont pas Qu'en trop été dénaturés Par le folklorisme moderne Par le Des pseudo grands maîtres On en voit un petit peu De tous les côtés Moi je ne me qualifie pas Du tout comme grand maître Quand on montre Tiens Mandala Tu es quoi Je suis animateur Un petit peu sorcier sur les bords Mais surtout Animateur sur la radio Sans les bords Tu dis sorcier sur les bords C'est marrant Mais tu me verras faire Des grandes conférences Sur Youtube Et tout ça Mais je suis plutôt Un chercheur Je veux faire qu'on me considère Plutôt comme un chercheur Plutôt qu'un grand maître Parce que je ne suis pas du tout Un grand maître Je suis plutôt toujours En mode recherche Mais la recherche C'est une nourriture La connaissance C'est une nourriture On l'est tous De toute façon Moi je dis l'occultisme C'est tous en général Qui maîtrisent la chimie La magie Les sciences astrales Tout ça Ça ne court pas les rues On est dans un monde Quand même très terre à terre Cartésien Donc ça ne court pas les rues Ou ça ne court peut-être Même plus les rues Même plus Maintenant en tout cas Non ça ne court plus les rues De moins en moins en tout cas Oui voilà C'est de plus en plus orienté Comme je dis Monde ordinaire C'est à dire que Les gens sont vraiment Pris dans cette matrice Dans laquelle nous sommes Et voilà Ça ne va pas plus loin Et pourtant Il y en a qui s'interrogent Quand même Malgré tout Au milieu de tout ça C'est pour ça Qu'on est là un petit peu ce soir Et je crois que les auditeurs Qui écoutent l'émission C'est parce qu'on se pose Les mêmes questions Le tout c'est de se poser Les bonnes questions Et justement Tantôt Excusez-moi Est-ce qu'il y a des auditeurs Parce que Excuse-moi Parce que tu sais Il y a peut-être des auditeurs Qui ont des questions Sur la page Monde à te poser Parce que Camille Si elle en a Peut-être qu'on peut te les poser Si tu veux Si ça ne te dérange pas Alors Je n'ai pas de questions Pour le moment Par contre On a des coucous Des auditeurs Gazelle José Laura Vignol Christophe Passeleg Géraldine Tarius de Brassé Voilà Tout le monde nous dit Bonsoir En fait Pour l'instant Pas de questions Bonsoir à tous Voilà Coucou Mais oui Mandala Tu disais En fait Par rapport à l'occultisme Ça ne court pas les rues du tout Ça c'est sûr C'est clair que non Mais Tu disais Quel livre vous avez aimé Je ne sais pas Moi en premier Perso j'ai lu Papus Tu vois Je crois que Les premiers livres Quels j'ai commencé À accrocher Et à me poser Les bonnes questions C'est en lisant Paracès Pourtant Croyez-moi C'est très compliqué À comprendre Paracès Parce qu'il a Avocat Bien à lui D'abord A l'époque Où il a écrit ses bouquins C'est de l'allemand Ancien Donc il y a le vieux français Vous avez déjà vu Les bouquins en vieux français Ce n'est pas évident à lire Il y a des mots Qui n'existent même plus Là-dedans Il y a même l'orthographe Et donc Paracès Il connaissait pourtant bien Le latin à l'époque Mais il écrivait Ses livres en allemand En patois Un vieil allemand Très vulgaire Et puis Il employait des termes Qu'on n'arrive même À identifier Mais non Parce qu'il s'écrit Carrement un langage Ézotérique Et pour comprendre Paracès C'est en lisant des livres D'autres personnages Qui ont été à l'école De Paracès Qui ont été initiés Par Paracès Que j'ai commencé À rentrer dans son langage Et à mieux comprendre Ce qu'il voulait dire Paralac Parce qu'au départ Quand on dit du Paracès C'est dans le folklorisme À fond À fond dedans Ça allait être Un personnage farfelu Eh bien pas du tout Mais il faut Au fait Quand on pense Qu'un personnage est farfelu C'est uniquement par ignorance Et c'est par d'autres écrivages Pour en citer quelques-uns J'ai un livre de Chevet Qui traîne quelque part Sur ma table de nuit Et qui traite justement de ça Et c'est en lisant Donc d'autres anciens Élèves de Paracès Donc des gens Qui ont vraiment suivi Sa doctrine et ses cours Qui ont mieux Qui ont commencé A mieux comprendre Ce qui se cache Derrière la valeur des morts Et on se rend compte Que ce personnage C'est quelqu'un de fantastique Qui a vraiment pu Remettre l'homme Dans son contexte Microcosme Donc de recréer l'homme aussi Au niveau de sa divinité Et là On rentre Et parce que Maracel C'est l'écrit des livres de magie Elle écrit des livres de médecine De magie D'alchimie Elle écrit beaucoup de choses aussi Parce que tout ça Est relié On ne peut pas dire Tiens ça c'est Une catégorie Ça c'est une autre catégorie Tout est relié Parce que tout fait partie De l'univers Et puis tout dépend Donc comment on aborde les choses C'est une boule à plusieurs facettes Mais c'est une seule boule Quand même Puis Paracel Il se dit C'est Paracel Médecin aussi C'était un médecin Il connaissait très bien Tout ce qui est plantes L'homéopathie Ce qui était maintenant Mais il connaissait très bien La nature et tout C'est ça aussi Oui oui tout ça Au fait Paracel C'est une sorte de Merlin Enchanteur aussi Parce que lui La nature Attention Or il y a un point en commun Aussi Avec tous ces personnages Ils ont beaucoup voyagé Ces personnages Ils ont fait le tour du monde Ils l'urscient Parce qu'on les voit Comme philosophes Comme grands maîtres Tout ça Mais ces gens là Ils étaient avec leur baluchon Sur le dos Ils ont fait toute l'Europe Toute la France Ils ont été jusqu'en Grèce antique En Égypte antique aussi Pythagore Pythagore il s'est instruit En Égypte antique Et puis il a ramené Donc des connaissances De l'Égypte antique Au niveau de la Grèce antique Et là ça a été très compliqué Pour pouvoir Retraduire ça D'abord en langage Accessible à tous Et surtout pour intégrer ça Dans la philosophie Et dans les croyances De la Grèce antique Parce que c'était Un autre conception Au fait ça parlait Des mêmes choses Mais avec d'autres mots Et donc il a dû essayer De pouvoir accorder les mots Et Pythagore n'est revenu Qu'avec une partie De la science De l'Égypte antique Donc il n'a pas été Initié à tout Pourtant les portes Lui étaient ouvertes Mais il faut voir aussi Comment ça a été enseigné Parce que même Pythagore On ne lui a pas enseigné Tout ça de vive voix En fait le but D'un enseignement initiatique C'est de créer La connaissance en soi C'est de faire germer La connaissance On va y jeter des graines Dans le cœur de l'homme Qui s'initie En espérant que ces graines Vont germer Et donner des bons fruits Et pas des mauvaises herbes Et c'est ça un petit peu Tous ces symboles Kabbalistiques Ces symboles initiatiques Ils parlent par eux-mêmes Mais dans les anciens scripts Et les anciens temples De l'Égypte antique On enseignait quand même Les sciences complètes De l'univers Qui ont donné naissance A notre magie contemporaine A l'alchimie A tout ça Et bien c'était enseigné Donc d'une manière aussi Initiatique Et c'était à l'initié lui-même De faire germer La connaissance Dans son cœur Et il y a un très bon livre Qui explique ça un petit peu Comment ça fonctionne C'est pour ce qu'on a lu Les livres de la femme De René Choualler C'est Herbac Disciple Et Herbac Poichich Je veux dire Plutôt dans l'ordre Il faut d'abord Herbac Poichich Et puis Herbac Disciple Qui explique vraiment Tout ce parcours initiatique Pour faire germer en soi Cette connaissance Qui ne s'est jamais transmise De vive voix Ni par écrit Ni par symbole Et par image Et tout ça Et donc c'est très complexe Et donc Personne ne pourra En lisant un seul De ces ouvrages Dire ah j'ai tout compris Ou alors c'est un Un grand bloqueur Non non C'est un mytho Si il dit ça C'est sûr Ah il y en a Attention Oui il y en a Mais tu sais Vandala Quand tu disais Qu'ils voyageaient beaucoup Mais en même temps Tu sais Quand malheureusement On savait que c'était des gens Qui pratiquaient la magie Ou autre Ils se faisaient chasser des pays A chaque fois Tu vois Donc ils étaient obligés De partir Sauf s'ils étaient protégés Par le roi Ou la reine Enfin à l'époque Tu vois Mais attention Les rois les protégeaient A certains temps Parce que Ils espéraient en tirer quelque chose Mais quand ils disaient Qu'ils n'en tiraient pas grand chose C'était pas pour rien Ou ils terminaient en prison Ou quoi que ce soit Parce que des alchimistes Au départ Les rois Ils essaient de sympathiser avec En disant Tiens Si ils fabriquent des richesses Mon royaume va s'agrandir Je vais pouvoir envoyer des armées Faire la guerre Tout ça Et puis quand tu vois Que l'alchimiste Tout ce qu'il avait en lui En s'est de la sagesse Et des sciences spirituelles Il a dit On en disait Mais on s'en sortait à l'époque Donc voilà Et puis Pour éviter l'inquisition Et surtout Les fourbes de l'église Souvent on criptait Comme ça Quand un curé Ou un ecclésiastique Ou un haut placé En tout cas Lise un de ces bouquins là Il va dire Il n'y a rien de méchant là-dedans C'est folklorique C'est un petit peu scientifique Parce que ça parle de planète Tout ça Il ne comprenait rien Mais il disait Il n'y a rien de blasphème là-dedans Donc ça va Ça peut passer Alors que finalement Il y avait tout ce qui ferait Ben oui c'était ça Mais qu'est-ce que tu penses Un type comme Euras Poutine Là par exemple Qui soignait les gens Un très très grand guérisseur Mais aussi Qui connaissait Il n'a rien laissé comme écrit Donc tu sais Tous ces personnages là Je n'ai pas vu Que c'était des dictateurs Mais ils avaient comme Une grosse puissance Et ils apposaient Un petit peu leur force Par la force Et souvent aussi Ils se prenaient Pour quelque chose de divin D'invincible Et donc Parfois Les gens Quand ils ont peur De quelque chose Quand ils ont la crainte De quelque chose Il peut y avoir des guérisons En disant Avec la force qu'il a Il va me guérir Et au fait On s'écrit soi-même Quand on est persuadé Qu'on va guérir Grâce à ces pouvoirs L'auto-guérison C'est dans l'auto-guérison Je ne veux pas dire Qu'il n'avait pas de pouvoir Je ne sais pas Parce qu'on ne sait pas Grand chose Sur ce personnage là Il n'a laissé aucun écrit De ses connaissances Non mais il était très protégé Aussi par A l'époque Justement C'est plutôt A travers des témoignages Pour Rasputin Qui a dégué beaucoup de guérisons C'est plutôt des témoignages Mais lui par contre Il n'a laissé Vraiment aucun écrit initiatique Là-dessus Il ne s'est jamais prétendu Être guérisseur non plus Mais il avait parfois Des rêves Où il voyait des choses Il disait aussi Qu'il était initié Par des créatures Ou des choses qu'il voyait Donc c'est possible aussi Qu'il avait une connexion Avec des choses Qui lui étaient enseignées Ou des pouvoirs Qui lui étaient donnés Sans qu'il en comprenait Forcément le sens Mais qui fonctionnait quand même Est-ce qu'il n'était pas Quand même négatif Rasputin ? Si, il était négatif Ce n'est pas un enfant de cœur Non, non, non Ce n'était pas un enfant de cœur Non, pas du tout même Alors par contre Les amis Je pense que ça peut être La peur aussi Parce que dans l'histoire Des dictateurs Qu'ont passé le monde Une fois qu'on craint Quelque chose Je crois que les gens Ils accordent des pouvoirs Sont naturels A ces personnages-là Parce qu'ils en ont peur Et donc Ça peut arriver Qu'on peut avoir l'impression D'un l'immio D'être guéri Ou quoi que ce soit Parce qu'on dit La force qu'il a Est d'être capable De me guérir Et voilà Donc c'est très complexe Je ne mettrais pas Rasputin dans les grands magiciens Par exemple Les grands maîtres Quoi que ce soit Je ne vais jamais dire Non plus qu'il n'avait pas de don Quoi que ce soit Parce qu'on ne sait pas Il n'y a pas d'éléments scientifiques Qui peuvent dire Tout le pour Et son contraire Ni d'éléments historiques Non plus C'est des témoignages Qu'on ne peut pas négliger C'est des témoignages Voilà c'est ça Il avait une sorte de délire aussi Et ça Il en témoignait lui-même Qu'il y avait des entités Qui lui parlaient Ah oui 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 Bien sûr Il était guidé aussi C'est la démence Ou c'est des contacts Résir avec des entités Ça on n'en sait rien Non Et je crois que personne N'en sera jamais quelque chose Même lui On peut voir des choses Mais est-ce que c'est vrai Ou c'est la réalité Ou c'est notre imagination On ne sait pas Dans ce cas là C'est très complexe Et donc en tout cas Il n'a jamais été reconnu A travers l'histoire Comme être un grand magicien scélère Mais il s'est passé Comme des choses mystérieuses Dans beaucoup de documentaires Et on relate un petit peu Donc ces effets de guérison Que Raspoutine a occasionné Autour de lui C'est vrai Ah tiens Mandala Un petit message D'une personne qu'on connait En toi et moi Doudjaker Bonsoir Doudjaker Ah Doudjaker Et alors donc Il nous dit Bonsoir cher Mickaël Et bonsoir mon doux Mandala Ravi Voilà ça fait plaisir C'est bien Merci beaucoup Doudjaker Tout à fait En tout cas Juste pour en venir Un petit peu à Paracels Et merci Doudjaker Pour ton petit coucou J'ai ouvert ma boîte mail aussi Comme ça j'ai jamais des auditeurs Qui ont envie de m'écrire A Mandala Pour poser une question Ma boîte mail est ouverte aussi Redonne ton mail sinon Si tu veux Mandala j'ai une question Pour toi justement Sur Paracels Oui De Gazelle José Qui demande Si tu peux Donner des titres de livres Des élèves de Paracels Désolé Je vais le chercher Pour ne pas dire de bêtises Je vais aller chercher mon bouquin Tantôt Qu'on m'a offert Que je suis en train de lire Qui est un ancien disciple de Paracels Que je ne connaissais pas du tout Que j'ai découvert Donc à travers ses écrits Je vais Dès que j'ai tantôt Il n'est pas loin de chez moi Je vais descendre un étage Donc dès que je vais chercher Un petit café Ou quoi que ce soit Je vais prendre Une petite pause Une pause musicale Je vais prendre mon bouquin Il y en a eu beaucoup Mais celui-là C'est le plus important Parce que lui Sa littérature est basée Sur justement Le décryptage Paracels Mais attention J'en parlerai tout à l'heure Quand j'aurai le bouquin Parce que j'ai beaucoup de choses A dire sur cet auteur là aussi Mais voilà Tu veux qu'on fasse une pause Mandala sinon ? Oh c'est pas Comme vous voulez Je ne suis pas compressé Pour avoir une pause Ah bon bah t'as le temps Bon bah vas-y C'est bon Il n'y a pas de soucis On a le temps D'accord Ou alors vous papotez entre vous Je vais chercher mon bouquin Ça je peux faire aussi Non mais on fait une petite pause Allez comme ça Les auditeurs Ils boivent un café aussi Moi je vais chercher mon livre Comme ça Parce que j'ai beaucoup de choses A dire aussi Il n'est pas très connu Cet auteur Enfin si Il est connu par les initiés Mais moi on me l'a offert Parce que je lis Au fait je lis 3-4 livres à la fois Et je suis tombé dessus Et je le dévore ce livre Cripté Il dévoile Paracels Mais à sa manière Ça veut dire qu'il faut savoir Séparer le bon grain de l'ivraie Parce qu'il ne dévoile Mais pas dans la profanation Il le dévoile Pour donner quelques clés supplémentaires Quelques astuces Pour compléter les manques Qu'il y a dans les livres de Paracels Mais il ne tombe pas dans la profanation Non plus En disant littéralement Ça veut dire ça Ça et ça Donc si vous espérez tomber Sur un livre Qui va vous profaner Paracels Ça n'existe pas Ça n'existe pas Mais un livre qui va vous ouvrir Une porte ou deux supplémentaires Ça ça existe D'accord Mais on va parler de Paracels Après Amandala C'est vraiment super intéressant Mais juste une petite parenthèse Parce que pour te dire Que même les auteurs Un peu plus récents Ils laissent quand même Des codes dans leurs bouquins Par exemple là Camille Elle peut le dire Elle est en train de lire Des bouquins de Max Handel Qui parle justement De la Rose-Croix Et Camille elle expliquait Tu peux expliquer Si tu veux Camille Qu'il y a beaucoup Beaucoup de passages codés En fait dans ces livres-là Et pourtant ils ne sont pas vieux Pas si vieux que ça En fait moi Mon ressenti Voilà Si on se replace à l'époque Où on n'avait pas vraiment Le droit de parler Des initiations Enfin des rites initiatiques De manière directe On utilisait beaucoup Le langage religieux Pour parler d'autres choses En analogie en fait Et qui concernaient directement Les rites initiatiques Voilà Et les personnes en fait Qui avaient les clés de lecture Et qui étaient capables Avec un second degré de lecture De comprendre Et de transposer Le langage religieux Dans le milieu initiatique Et de comprendre De quoi on parlait Les personnes Qui avaient un degré De lecture très basique En fait Pouvaient penser Qu'on ne faisait que parler De religion dans ces livres-là Lorsque bien souvent Ce n'est pas du tout Le thème Qui était mis en avant Il fallait comprendre Derrière de quoi on parlait Je ne sais pas si j'ai été claire Tout à fait En plus Camille Ce que tu dis C'est intéressant C'est que même dans les écrits religieux C'est codé Je vais prendre un exemple Très connu C'est le Nouveau Testament Donc le livre Qui parle de Jésus Quand il y a des écrits de Jésus Il dure la parabole Il considère la phrase La parabole du semeur La parabole de ci La parabole de ça Donc on annonce clairement Que c'est une parabole Malgré qu'il y a beaucoup de religieux Qui vont prendre ça à la lettre C'est indiqué Donc dans la Bible Là on n'a pas de même rien Vous avez tous déjà eu Le Nouveau Testament Entre les mains Vous avez tous entendu une messe On dit Il y a la parabole de ci La parabole de ça Moi je prends bien La parabole du semeur Mais il y en a plein d'autres Mais il y a toujours le terme La parabole Quand le Christ Il annonce quelque chose Il parle Il annonce C'est une parabole Donc ça veut déjà dire Ne prenez pas ça Au sens des morts Mais prenez ça plutôt Au sens de la connaissance Qui est véhiculée A travers tout ça Donc même dans la Bible On retrouve ça Et dans les autres livres aussi La religion Souvent elle est conciliée Avec des livres initiatiques Parce qu'ils refont référence Justement à cette parabole Pour compléter Donc un savoir initiatique En disant Voilà Quand je parle de cette chose là On la retrouve également Dans le livre religieux Au niveau de cette parabole là Ou de cette parabole là Dans les autres équipes religieuses Il y a aussi des paraboles Sauf que c'est pas annoncé Tandis que là Dans le Nouveau Testament On le dit clairement Pour dire Voilà Ne prenez surtout pas ça A la lettre Mais essayez de comprendre Ce qui se cache Derrière ces mots initiatiques Et là on est dans un contexte religieux Bien sûr On est dans un contexte Plutôt métaphysique Ça va faire plaisir à Claude Mais C'est pas mal Bravo C'est vrai Oui oui Claude il adore ça C'est son truc Tu as déjà eu Un Nouveau Testament Nouveau Testament Ça annonçait clairement Oui oui Tout à fait Et là ils le disent Comme tu dis vraiment C'est des paraboles Ça on le sait C'est sûr Bien sûr Tout à fait Ne serait-ce que pour la création Du monde De l'univers Tout est basé sur la parabole Quand il parle Justement Quand il laisse des messages Même à ses apôtres Il parle pas parabole Il y a la parabole du pêcheur La parabole du fils prodigue Également Donc c'est vrai Et là il dit Voilà Et au pire il raconte une histoire Et or évidemment Cette histoire C'est un petit peu romancé Un petit peu Comme l'Iliate et l'Odyssée aussi L'Iliate et l'Odyssée Les argonautes C'est de l'Argos Ce sont des paroles Il faut voir un petit peu Le sens qu'il y a derrière ces mots Et c'est ça Le côté initiatique des bouquins C'est la même manière Qu'il faut appréhender Un livre de magie Alors ce qui est étonnant Parce qu'en parlant de tout ça Il y a un livre très célèbre Que tout le monde a dans sa bibliothèque Et que j'aime bien reciter souvent C'est le grand Le petit Albert Alors là il y a un problème Avec ce bouquin là Parce que le grand Le petit Albert C'était un livre codé aussi Mais le problème C'est qu'à l'époque L'imprimerie n'existait pas Et il faut savoir Que l'être humain En soi Dans ses jeunes Il y a toujours ce petit côté Fénéant C'est à dire qu'on va toujours Chercher la facilité Et à l'époque Donc comme l'imprimerie n'existait pas C'était des scripts Qui recopiaient les livres à la main Donc le grand Le petit Albert Qui était souvent échangé Ou vendu sous le manteau Parce que c'était interdit aussi A l'époque Même si c'était la magie des campagnes Il y avait deux parties Dans ce bouquin là Il y avait la partie théorique Qui était initiatique Et puis Il y avait la partie pratique Qui était plutôt Du camouflage Je dirais des choses Pour dérouter Donc les volets profanes Évidemment Les scripts Avec le petit côté De toujours choisir la facilité Ils ont dit Le blabla théorique On ne comprend rien On va sauter ça On va reprendre que les recettes Et c'est ça le principal Et recopier que les recettes Alors que ça c'est plutôt L'enfumage des recettes Et donc Le côté intéressant A souvent été négligé Il en reste une partie A tout n'a pas été perdu Heureusement Mais au moins Je dirais 80% du côté théorique A été perdu C'est même pas moi Qui le relate On le retrouve ça aussi Humberto Eco Qui a écrit Donc Au nom de la rose En parle également Donc Je crois que c'est Au nom de la rose Je ne sais plus Le titre Dans son préface Parce qu'elle fait Une étude là-dessus Il en parle également Dans son préface Que le grand Le petit Albert Est un livre Qui s'est perdu à jamais Parce qu'on n'en retrouve Que plus qu'une partie De l'enseignement Mais est-ce que tu penses Que Mandela Ça a été vraiment écrit Je crois qu'il y a des gens Qui ont déjà dit On ne sait pas Si ça a vraiment été écrit Par Albert Oui tout à fait Il y a beaucoup de gens Que ça n'a pas du tout Écrit par Albert Mais c'est souvent Comme ça De cette manière là Les gens pour rester Dans l'iconite Quand ils écrivaient Donc des livres importants De magie Ou des livres initiatiques D'alchimie Quoi que ce soit Ou ils prenaient un pseudo Ou alors ils prenaient Le nom déjà De quelqu'un qui est connu De très connu Et donc c'est fort probable Que le grand Le petit Albert A été écrit Par un occultisme Ou un alchimique Qui a pris Identité d'Albert le grand Pour publier ce bouquin Comme on retrouve ça aussi Dans beaucoup de littérature Alchimique Où on attribue Donc à des grands personnages Des livres Alchimiques Écrits Parce qu'on a employé Leur nom Pour rester dans la connitope Pour rester camoufler Derrière tout ça Et dans la magie aussi Souvent c'est comme ça Que ça se passe Et d'ailleurs Paracel C'est des livres de magie Qu'il a écrit également Il en a sorti quelques-uns A son nom Et quelques-uns aussi Qu'il a donné A d'autres personnages Pour demander Si vous ne pouvez pas Les éditer à leur nom Et alors ce qui est marrant C'est qu'on retrouve Ce livre maintenant De notre époque Parce que dans les bibliothèques Il y a beaucoup de gens Qui fouinent Et qui retraduit tout ça Alors j'ai un livre De magie ici De Paracel Qui existe sur deux noms différents Il y a une version Donc de Paracel Et une version D'un autre personnage Et c'est le même écrit C'est le même écrit Mais sauf qu'il y a Deux auteurs différents Donc pour ce livre Parce que justement Au départ Paracel l'avait donné A quelqu'un d'autre Et puis ils ont dû retrouver Sur le manuscrit original Et donc ce livre Est attitré à deux auteurs Alors qu'au départ C'était vraiment Paracel Ce qu'il avait écrit Mais qui voulait éviter Les emmerdes Parce que je crois Qu'il a fini sa carrière Paracel Avec beaucoup d'ennuis De ce côté-là aussi Médecin qui lui a donné Beaucoup de recettes Il était aussi mal vu Et il ne faut pas oublier Qu'en tant que médecin Puis Mickaël C'était un des seuls Qui guérissait Des maladies Exactement C'est ça Oui 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 A l'époque oui Les autres Ils pouvaient aller Se rhabiller à côté Forcément Mais bon Lui il avait vraiment Des recettes Pour l'époque Qui sont vraiment Qui étaient Quand même remarquables Par rapport à ce qu'il avait Tout à fait Qui fonctionnait Qui fonctionnait bien Il arrivait à accumuler Donc la préparation De spargerie Donc de recettes médicales D'astrologie D'alchimie De magie aussi Parce qu'il y avait Des recettes Où il y avait Des incantations Pour voir qu'il faisait Ou des choses Des forces Qui l'invoquaient Ou des heures planétaires Qu'il respectait à la lettre Parce que Le même remède Qui était fait En dehors des heures planétaires Plutôt spécifiées Eh bien Spécifique Eh bien ça ne fonctionnait pas Il fallait vraiment respecter Donc des jours Des dates Des heures Des constellations Pour que ce remède fonctionne Ou pour qu'un tel talisman fonctionne Sinon ce n'est qu'une vulgaire médaille Qui est peut-être jolie Mais qui n'aura aucun pouvoir Bah oui voilà c'est ça C'est un talisman Et tu penses que Paracels Disons Découvrait un petit peu A découvert un petit peu tout ça Ou alors est-ce qu'il s'est Plutôt référencé A des pratiques A des connaissances Encore plus lointaines Ben je crois Que c'est beaucoup de connaissances Qu'il a irritées Au fait c'est un Comme j'expliquais En début d'émission Ce sont tous des aventuriers Donc Paracels aussi Au début de sa carrière De médecin Ben il a beaucoup voyagé Il a été dans toute l'Europe Il a été dans les pays arabes Un petit peu à gauche et à droite Pour essayer de trouver Donc cette initiation Parce que maintenant Il y a internet Donc maintenant Tout vient à nous Mais à l'époque Internet n'était pas Donc c'était le disciple Qui devait aller à l'initiation La différence entre maintenant Où tout nous vient à nous Par ordinateur A l'époque Il fallait se bouger Il fallait se déplacer Faire parfois des centaines Si pas des milliers de kilomètres Pour aller chercher une information Qui pouvait être exacte ou pas Parce que quand on allait chercher Une information Ou une initiation quelque part On ne savait pas Sur quoi on allait tomber Parce qu'il y avait des réputations On disait Oui un tel ou un tel Ben on pouvait tomber Sur un charlatan Comme quelqu'un de sérieux Donc parfois Il y a des voyages aussi Qui n'étaient pas du tout fructifiants Et même décevants Paracel Donc c'était un Il a beaucoup voyagé Et je crois que c'est au cours De ses voyages Qu'il s'est initié petit à petit Parce qu'il y avait cette passion là De devenir médecin Et tout ça Et puis à un moment donné Il critiquait même Les médecins Qui sortaient des universités Parce que leur blabla à l'époque La médecine à l'époque Se contentait Donc pour soigner quelqu'un Où il y avait la purche La saignée Et ça n'allait pas C'est que la prière Donc c'était vraiment Les trois accessoires Qui avaient La purche La prière Si ça n'allait pas Alors que lui Il était vraiment un médecin Au sens propre du terme Qui employait donc des remèdes Qu'on pourrait dire même Pratiquement ça ressemble A des remèdes chamaniques Mais avec un petit peu De spargérie D'astrologie Il y a tout ça Avec en fait Il a su concilier Toutes les sciences Dans sa médecine Donc toutes les sciences Esotériques Etait appliquées Donc dans la médecine De Paracels D'accord D'accord Et c'est peut-être Une si grande réputation Parce que Mais tous les Au fait Tous les grands maîtres Que j'ai cités En début d'émission Ont plusieurs Arcs Plusieurs cordes À leur arc Et donc On ne peut pas dire C'est un Il fait que de la magie Il fait que ci Il fait que ça Au fait Ils arrivent à tout reprendre Dans le secte globalité Parce que tout fait partie D'un tout Et le but de tout ça Ce n'est pas d'avoir Des super pouvoirs Quoi que ce soit C'est plutôt la connaissance La connaissance de l'homme C'est se connaître soi-même C'était ça Surtout la quête Et à travers cette connaissance De soi Ils arrivaient A s'élever De manière plus métaphysique Avoir la connaissance De l'univers Et du divin Et de tout ce qui gère À ce niveau-là Et donc C'est une manière De À partir du microcosme C'est une manière De comprendre le macrocosme Tu vois ce que je veux dire Et donc voilà Un petit peu Le but de cette magie-là Alors c'est vrai que maintenant Quand on voit le terme magie Sur internet Il y a de tout Il y a des sorciers En culottes courtes Il y a des apprentis sorciers Il y en a plein Des sorciers Il y a des disciples Harry Potter On trouve vraiment Il y a pour tous les goûts Mais à la source De la magie J'aime bien employer Cette phrase-là C'est toujours À la source D'une rivière Que l'eau la plus pure Je dirais À la source De la magie aussi Parce que Cette connaissance A été trop dénaturée Dénaturée par qui ? Par des gens Qui justement Sont dans l'ignorance C'est souvent l'ignorance Qui dénature Une véritable science Oui Et puis aussi Pour en revenir À ce que tu disais Justement Par rapport Au fait qu'il voyage C'est effectivement Bien De pouvoir Se connecter à internet Et d'aller chercher Des infos Mais tu n'es pas En contact Vraiment Avec Avec des grands Peut-être des grands maîtres Ou peut-être des initiés Que tu vas rencontrer Tu y vois Et qui vont t'amener Certainement quelque chose De très important Parce qu'il y a la connaissance Mais il y a le contact Etc Ce que tu ne trouveras pas En surfant sur internet Ça c'est clair Non Et puis Il y a parfois des personnes Qui proposent des stages Et tout ça Mais maintenant Comment savoir Ce que ça vaut Tout ça Parce que Des grands maîtres Quand ils sont à internet Il y en a beaucoup Qui se prétendent Grand maître Gourou Et tout ça Mais Qu'est-ce qu'il y a derrière Tout ça On ne sait pas Et donc C'est assez complexe On peut déjà Plus ou moins juger Le personnage A travers ses écrits Tout ça Mais d'abord Est-ce que ses écrits Viennent de lui Est-ce qu'il les a repêchés Dans un bouquin Je ne vais pas citer de nom Mais j'ai tombé sur quelqu'un Qui a un jour écrit des prophéties Des prophéties Écrites par un personnage Et en faisant quelques recherches Je me suis rendu compte Qu'au fait Il a retrouvé Parce que les prophéties Quand on lit Jean-Sage Ce qu'il écrit C'est bien Mais connaissant le personnage Il n'a jamais pu écrire Un truc pareil Et en faisant des recherches Je me suis tombé Sur un bouquin Très ancien Écrit donc Dans une autre langue C'était en anglais Et au fait C'est un truc très ancien Qui a été oublié Qu'il a repêché Repris à son nom Et rebaptisé à son nom Tout simplement Et en changeant quelques phrases Pour le rendre plus moderne Et voilà Et donc Tout dépend aussi De ce qui est enseigné D'où vient la source Et tout ça Et c'est très complexe Mais on peut toujours Aller chez des maîtres À notre époque Parce que quand on voit Le nombre de stages Chamaniques De ci et de ça Et je ne dis pas Que tout est à jeter Mais il faut savoir Ce qu'on recherche exactement Est-ce qu'on recherche du vécu Est-ce qu'on recherche Des contacts humains Faire partie d'une association Apprendre un petit peu Quelles sont les relations planétaires Tout dépend de ce qu'on recherche Parce que la connaissance Ne s'apprend pas en un coup Il n'y a qu'une seule personne Il faut faire comme Paracel C'est comme tous les autres Aller chercher une pièce Dans un coin Une autre pièce dans l'autre coin Chaque fois Chercher une petite pièce De puzzle Chez un prétendu maître Ou un vrai maître Peu importe Et puis Rassembler tout ça Pour refaire un tout Pour remettre tout Dans sa globalité Justement Je pense que c'est un complément Toutes ces personnes Nous allons se contenter D'un seul maître Voilà exactement Il faut aller piocher Un petit peu partout Et comme ça On pourra petit à petit Pouvoir séparer Le bon grain de livret Parce qu'il y a des bons Il y a des maîtres Par notre époque Mais il faut être méfiant Parce qu'il y a des bons Et des moins bons Et puis Même un mauvais maître Peut être très bon aussi Parce qu'il peut être mauvais Il peut inventer des histoires Il peut se faire passer Pour un gourou Mais à travers ça Il y a du vécu Il y a de l'expérience Qu'on va acquérir Peut-être de la méfiance aussi Et puis Dans ce qu'il va transmettre Même Qui serait peut-être erroné Il a dû puiser Cette information quelque part Et dans la manière Donc il va transmettre Il sera peut-être Très pédagogique Les gourous Qui ont créé des sexes Ce sont des personnages Qui sont très pédagogiques Mais qui n'avaient aucune connaissance Mais la manière D'expliquer les choses Comment dire On a presque envie De les croire Parce qu'ils expliquaient ça Tellement bien Et donc parfois À travers ça On peut apprendre des choses Sur soi-même aussi Et donc ça devient initiatique Même si au départ Ce n'est pas ce qui était prévu Et puis après Même en lisant Beaucoup de livres différents Je pense qu'on peut aussi Aller vers ce quoi On se sent bien Tu vois Tout à fait Tout à fait On n'aura pas les mêmes sensibilités Évidemment Chacun aura la sensibilité Selon les ouvrages Et c'est ça qui est bien Justement Et souvent Un livre ouvre la porte D'un autre livre Donc ne jamais se contenter D'un seul livre D'un auteur Ou quoi que ce soit Parce que C'est comme si maintenant Mickaël Un jour je te raconte en rue On va boire un verre Et après avoir bu un verre J'ai genre Mickaël il est comme ça Il est comme ça Il est comme ça Pour te connaître Mickaël Il faut te connaître Depuis des années On est bien d'accord Oui oui c'est vrai On peut dire Je connais tout Mickaël par cœur Sur le bout des doigts Bien sûr C'est ça C'est vrai C'est la même chose Idem pour Claude Pour n'importe quel d'entre vous Et je crois que Pour connaître une personne Ou un personnage Il faut lire ses livres Les relire Voir comprendre Quelles sont les valeurs Qu'il a voulu mettre Dans ses mots Comme Claude En début d'émission Il a demandé Qu'est-ce que moi J'accordais comme valeur Au mot magie Et bien justement Dans ce genre d'ouvrage Il faut aussi se poser La même question Qu'est-ce que l'auteur De ce livre Accorde comme valeur A ces mots-là Ou à ces phrases-là Ou à ce contexte-là C'est pour ça Que c'est très compliqué Tout compte fait De saisir vraiment Le sens des mots Lorsque tu lis Un bouquin comme ça C'est très compliqué Et en plus Il faut dire Que c'est voulu C'est ça Quelqu'un Sur moi Parce que c'est voulu Par l'auteur Que ça soit compliqué Justement Parce que Maintenant Les connaissances On voit dans les écoles On les apprend Mais à l'époque Les connaissances C'était réservées A des personnes spécifiques Je ne vais même pas dire A des élites Loin de là C'est plutôt A des personnes Qui les méritaient Dans leur comportement Alors que maintenant Tu vas apprendre La physique L'informatique L'astrologie La cosmologie Ou la langue française L'anglais Tu vas dans une école Et on t'apprend A l'époque Le savoir C'était quelque chose De sacré Et surtout Quand c'était du savoir Qui touchait Donc l'ésotérisme Le macrocosme Le microcosme Les valeurs De l'être humain Parce que l'être humain Expliquer à quelqu'un Qu'est-ce que l'être humain Ça doit se découvrir C'est une quête initiatique On est sur terre Pas pour qu'on nous apporte La connaissance Sur un plateau Comme dans un fast-food Où on apporte Un hamburger à croquer La connaissance Dans la vérité Il faut la rechercher Et là Il faut partir En expédition C'est vraiment Partir en expédition Partir à l'aventure Et il faut Si on fait un pas Vers la connaissance La connaissance Faire également Un pas vers nous Et c'est comme ça Qu'on s'initie A des choses Réelles Parce que le vrai maître Derrière tout ça C'est l'univers La métaphysique C'est pas un être humain Qui est derrière tout ça Mais c'est l'univers En tout entier Qui est derrière tout ça La nature Le cosmos L'énergie divine Ça ce sont les vrais maîtres Les autres Ne sont que des interprètes Ou des récepteurs Les humains Qui vont transmettre Une partie de ce savoir Et est-ce que tu penses Que des personnes Comme Papus On a récupéré Tous ses écrits Ou non ? Papus non Il y avait beaucoup D'écrits qui ont été perdus En plus Papus c'est plus compliqué Parce que Papus C'était quelqu'un Qui était en quête aussi Tu vois Comparé aux autres maîtres Que j'ai cités Papus a écrit beaucoup de choses J'ai lu les livres de Papus Et quand on regarde Ses bouquins C'est beaucoup plus pratique Je crois que Papus Il a voulu mettre La main à la passe C'était un médecin aussi Il avait toujours Le même point en commun Avec les autres Il était médecin Il était au cultisme Et en plus Il était français Il a fait partie Même d'ordres Un petit peu Martinistes Ordres secrets Comment on va dire Je crois qu'il a fait partie S'il me souvient Sans bon De l'ordre Martiniste Et aussi d'Augustin Corboso Un truc comme ça Et il a laissé Plein d'ouvrages Mais Il s'est initié Toute sa vie Il a été en quête Et puis il fréquenta A Paris aussi Les milieux ésotériques Donc on voit bien Que dans tout son parcours De vie Il était en quête Un petit peu Comme à l'époque De Fulcanelli On se donnait tous rendez-vous Au cabaret du Chat Noir Ou entre initiés Ou en tout cas Entre chercheurs Qui se discutaient entre eux Et moi je mettrais plutôt Papus Comme un chercheur Parce que quand on lit Les ouvrages de Papus On a l'impression Que c'est une oeuvre Inachevée Ou bien il y a des ouvrages Qui se sont perdus Parce qu'on voit Qu'il évolue Comme à travers ses ouvrages Ou alors Il n'a peut-être pas Était suffisamment loin Quoiqu'il ait déjà été Très loin Mais par contre Papus Comparé aux autres C'est un qui était Le moins occulté Dans cet ouvrage C'est un qui a parlé De manière Les plus claires des choses Donc les plus accessibles Mais qui est allé Peut-être moins loin Que les autres aussi Oui oui C'est vrai je suis d'accord C'est lui pour moi Qui était le plus clair Tu vois Je ne sais pas si tu avais lu Les bouquins d'Elipha Lévis Par exemple L'Elipha Lévis Ah oui 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 C'est plus complexe Ça c'est plus complexe Largement Parce qu'il parle des pentacles Des cercles magiques Il parle de plein de choses Et ça c'est pas Dans l'Elipha Lévis Oui Il y a un livre clé Oui le dogme et rituel De l'hôte magie Voilà tout à fait Rituel Et dogme de l'hôte magie C'est un livre Dicté dans tout ça Alors c'est pas un livre révélateur Au niveau de la connaissance Mais c'est un livre Qui explique Comment est-ce que la connaissance Est répandue Je trouve que c'est bien expliqué À travers ses ouvrages Et je pense que Si on veut comprendre Elipha Lévis C'est ce livre-là Qu'il faut lire en premier Avant de lire les autres Mais c'est un gros boucle Là il y a un chemin À suivre avec lui Oui oui c'est vrai Mais tu sais C'est marrant Mandala Toi à l'heure Tu parlais de l'église Là justement Les moines Mais c'est vrai C'est pour Claude C'est une dédicace Non Mais sérieusement Regarde les personnes Comme Eliphas Lévis Agrippa Mais c'est dingue Parce que ce sont Tu te rends compte Des moines Qui leur ont appris Des choses comme ça De magie Ils ont appris Avec des moines L'église catholique Alors qu'ils disaient Que non non Faut pas faire ça Alors que tu vois C'est ça qui est C'est contradictoire Il y avait des moines alchimiques aussi Un alchimiste Oui oui Il y avait certains moines Qui étaient très avancés Dans ce domaine Ah mais ils étaient Dans ce domaine là quand même Il y avait des raisons D'abord Ils avaient accès à tous les livres Parce qu'ils étaient copistes Donc tous ces bouquins Le repassent entre les mains Donc sans le voir Ils devaient les lire Parce qu'ils devaient les recopier Donc ils les lisaient en même temps Donc ils avaient Cette connaissance là Deuxième chose Ils avaient le temps Parce que dans un monastère Tu n'es pas discuté Par plein de trucs de la vie Donc tu avais le temps Tout ça aussi Et puis je pense que Les moines étaient bien passés Pour se lancer dans tout ça aussi Parce que d'abord Premièrement La religion ne va pas Lancer l'inquisition contre eux Ce sont des moines Ce sont des religieux Donc ils puissaient ça En cachette Évidemment c'était discret Comme on dit en bruxellois En stummeling Une expression bruxelloise Belge Donc c'était discret Ils n'avaient pas s'en vanter Mais en dehors des messes De leur vie religieuse Ils avaient aussi Une vie initiatique Qui n'était pas compatible Parce que Même qu'on croit aux divins Qu'on croit en Dieu Si à peu près On est d'accord Que Dieu a tout crié Dans l'univers La magie Et toutes les sciences occultes Font partie de l'univers C'est vrai Après il y en a qui vont dire Que c'est les démons Qui travaillent avec les magiciens Et compagnie Bon chacun sait quoi Au fait Les démons Ils ne travaillent qu'avec les chiens Qui font du mal autour d'eux Bah oui Voilà exactement Je suis d'accord Tu as un couteau en main Tu peux l'utiliser ton couteau Pour éplucher les pommes de terre Et cuisiner Comme tu peux l'utiliser Pour blesser quelqu'un Bah oui C'est pas le couteau Qui est en cause C'est celui qui le tient en main Qui est en cause Oui c'est vrai Donc c'est la même chose Donc Parce que même Ils fassent les vies Vous voulez être prêts Les démons Ils ont bon au dos Pour un petit peu Donner une raison Au mal qu'on a en soi Ça c'est Bah voilà C'est pour en revenir à ça Que même les moines Donc ils ont lancé à Danse Que c'est des moines copistes Et donc ils ont eu accès A beaucoup d'ouvrages Et puis Ils ont mis la main à la pâte Aussi discrètement Ils avaient le temps De faire tout ça Et c'était pas incompatible Du tout avec leur religion Parce que dans ces écrits Initiatiques On parle également du divin Donc C'est une autre manière D'appréhender Le divin La connaissance du divin A travers justement Des séances ésotériques Des séances de la nature Et je dirais même A travers la contemplation De la nature Et de la création divine Et donc C'était pas incompatible Et je dirais même Même pas contraire Il n'y avait rien de mal à ça Même si l'acquisition On avait peur au départ Mais ils n'avaient pas peur Je ne pense même pas Que ils avaient peur Du côté obscur des dimons Parce que le dimon A été inventé par l'Église aussi Pour faire peur À leurs disciples Donc voilà Mais tu sais Vas-y Vas-y Mandel Excuse-moi Non vas-y Je te disais J'ai une auditrice Qui m'écrit la Lévie Déjà bonsoir Et qu'elle dit Que Humberto Eco Quand t'as dit tout à l'heure Le nom de la rose Rien que le titre Déjà c'est un peu codé Tout à fait Tout à fait Déjà Dans ce nom de la rose Il parle de ses ouvrages interdits Exactement Le Vatican Le Vatican Qui a de la bibliothèque du Vatican Il y a des livres Qui ne sont jamais sortis de là La version originale De la divine comédie de Dante Est au Vatican Elle n'est jamais sorti Donc on n'a que des codes Quoi que ce soit Même la Bible Pour en revenir Justement je te coupe Pour en revenir à Dante Justement C'est un des C'était un homme Très curieux Justement Par rapport à la connaissance Métaphysique Et justement J'ai trouvé un petit documentaire Où il parle de Dante Qui a essayé Et qui a réussi même A se procurer Une Bible Non expurgée De tout son contenu Donc qui était vraiment Dans son sens pur et dur Et parce qu'à l'époque L'église interdisait A toute personne De lire la Bible Au point de les torturer De les mettre sur un bûcher De les exécuter Et Dante Grâce à son ami Dont je ne me rappelle plus le nom A réussi à avoir un ouvrage Et a pu justement lire Le contenu de cette Bible Et c'est édifiant C'est assez extraordinaire Parce que Apparemment C'est lié à des textes Beaucoup plus anciens Notamment des Sumériens Bah oui Mais de toute façon Les écrits religieux Et même Je dirais même Le récit du déluge On le retrouve dans toutes les religions Dans d'autres religions Même beaucoup plus anciennes Et antérieures à la Bible Il y a plein de références aussi Et alors Quand on parle du déluge Bien sûr Il faut voir ça Au niveau Dans des références Ézotériques et initiatiques Et pas littéraires Et donc C'est vrai que Dante Il a écrit Dante était un grand initiatique aussi Il s'est initié Il a écrit des choses cachées Parce que La divine commune de Dante Il faut savoir l'interpréter La forêt Qu'est-ce que signifie Le terme la forêt Tout ça Les différents Les degrés De l'âme Le purgatoire Tout ça Il faut pouvoir le comprendre Il ne faut jamais prendre ça De manière littérale Sinon Dans le folklorique C'est un initié aussi Dante à ce niveau-là Et la connaissance Était interdite par l'Église Parce qu'elle faisait peur La connaissance faisait peur à l'Église Mais puisqu'il ne faut pas oublier Que l'Église Était un pouvoir Maintenant L'Église Le pouvoir et l'Église Sont séparés En France En Europe Partout La religion et l'État Il n'y a plus beaucoup de points en commun Entre les deux On se marie à l'Église Et puis on se marie Non, on se marie d'abord à la mairie Et puis on va à l'Église Parce que ce sont deux institutions séparées Mais à l'époque C'était eux qui avaient plein pouvoir Et donc Toute connaissance est un citoyen La connaissance C'est la rébellion Parce qu'on peut duper quelqu'un Qui n'a pas fait beaucoup d'études Qui est en ignorance Mais dès qu'on s'intéresse à la chose On se rend compte Qu'on nous raconte des bals hivernes Et tout ça Et la Bible Est un ouvrage Qui a été souvent trafiqué Souvent quand il y avait des lois Qu'il fallait rajouter Pour que le peuple l'acceptait On trafiquait une ligne de la Bible Ou bien on rajoutait une petite ligne Dans la Bible En disant Mais ce n'est pas nous C'est le divin qui nous a dit Qu'il fallait faire comme ça Et point à part Et puis le peuple acceptait Mais là aussi Je crois que le peuple Il aurait dû faire Mais c'était impossible à l'époque C'est aussi aller voir La source de la rivière Ou l'eau la plus pure Donc comme tu dis Que l'autre Tomber sur des versions originales De la Bible Pures Qui n'ont pas été dénaturées Par l'homme Voilà oui Tout à fait On ne le trouvera jamais Parce que je crois Que la version originale De la Bible Ça n'existe toujours Elle est cachée au Vatican Dans leur bibliothèque Je ne pense pas Qu'ils vont un jour dire On va reprendre Les vieux rouleaux de la Bible On va les retraduire Et on repart à zéro Je ne pense pas Qu'ils vont un jour faire ça Je ne sais pas Il faudrait que ce soit vraiment Disons un pape Ou des hommes d'église Qui soient vraiment Au vert à tout ça Tout à fait Et tu sais Qu'il y a des livres De Paracels Pour en revenir À ce que Michael a dit Qui sont donc Dans la bibliothèque du Vatican Qui n'ont jamais été traduits Donc il y a des Originaux de Paracels Je dirais Emprisonnés Parce que là Moi je considère Un petit peu La bibliothèque du Vatican Comme un grand coffre-fort Où personne n'a accès Il faut vraiment Des autorisations spéciales Et c'est très rare Qu'ils en donnent Mais il y a des livres De Paracels Et de Dante Qu'on ne connait même pas Parce qu'on parle De la divine Il y a d'autres ouvrages Qu'ils ont écrits Qu'on ne connait même pas Les titres Parce que ça ne sort pas de là Ils sont mis aux oubliés C'est ça Mais il y a des trésors Là-dedans Franchement C'est fantastique La bibliothèque du Vatican On peut pratiquement La mettre sur le même piédestal Que la bibliothèque d'Alexandrie Qui a pris feu Là ça a pris feu La connaissance est perdue De nouveau De manière volontaire Il y avait une connaissance Oui Elle a été détruite volontairement Ça c'est clair C'est sûr Tout à fait Alors que le Vatican Eux au lieu de la détruire Ils l'ont camouflée Ils l'ont emmurée Ils l'ont encoffrée Je ne sais pas Comment est-ce qu'on pourrait Décrire ça autrement Et donc c'est accessible à personne Ils la tiennent Joulieusement cachée Alors c'est un petit peu Au moins de l'humanité Ils n'ont pas que des livres Là-dedans Ils ont beaucoup de choses On ne sait pas trop Qu'il y a accès à tout ça Mais c'est très rare Je sais qu'il y a beaucoup D'auteurs qui font des demandes Pour aller faire des recherches Ou quoi que ce soit C'est très rare Qu'ils ont des autorisations Pourtant Il n'y a pas de raison De ne pas en donner Sauf s'il y a des informations Qui dérangent dans ces livres Je ne sais pas C'est un mystère aussi Je ne serais pas à répondre Malheureusement Oui C'est possible Ça dérange Ou ça fait peut-être peur Dans le sens où La façon dont ça pourrait être lu Ou interprété Et puis aussi peut-être Effectivement Il y a peut-être quelque chose Qui Pour nous êtres humains Qui sommes assez Quand même cartésiens À notre époque Pourrait peut-être Effectivement Créer une certaine peur Par rapport à tout ça En se disant Mais bon thé Ce n'est pas possible Que ça existe Ce n'est pas possible Que si Que ça Etc L'inconnu L'inconnu fait peur Et justement En gardant les peuples Dans l'ignorance C'est une manière aussi D'entretenir cette peur Parce que quand on a peur On peut régner Plus facilement On peut garder des pouvoirs Un état Mais non Il y a la peur de la maladie Il y a la peur de ça Garder un peuple Sur cette peur C'est une manière aussi De dominer un peuple Parce que là Le peuple est prêt À accepter n'importe quoi Pour avoir un petit peu De protection Et donc La connaissance Est quelque chose Qui est toujours Très caché Et maintenant encore Les scientifiques A beaucoup de connaissances Qui sont occultées Aux humains On trouve des choses Mais tout n'est pas partagé Ou ça tombe Dans le contexte militaire Ou dans un autre contexte Mais beaucoup Ce qu'on nous cache encore Peut-être plus Pour les mêmes raisons Initiatiques Mais peut-être Pour des raisons Toujours De garder les humains Dans l'ignorance Et peut-être Pour éviter aussi Que certaines peurs Infondées S'estompent Sur la peur De l'inconnu La peur aussi Je reprends un thème Qui va de Chirac-Laut Des extraterrestres Par exemple aussi Tu vois Il y a beaucoup de trucs Qui sont gardés occultes Justement pour garder Cette peur Et pour éviter Qu'on analyse des choses Et qu'on essaie D'aller plus haut Plus loin Dans la recherche De la connaissance Mais il y avait peut-être Aussi Parce que J'en reviens A ce dont on parlait Cet après-midi Comme les prêtres égyptiens Ils choisissaient C'était des grands initiés Ces prêtres égyptiens Et souvent Ils choisissaient Des êtres Des gens du peuple Qu'ils considéraient Comme des gens Capables Justement De pouvoir Accepter ce type D'initiation Et tout le reste Était caché Au reste du peuple Égyptien Et je ne pense pas Que ce soit Je ne pense pas Non plus Que ce soit Par domination Mais c'est plutôt Par le fait Qu'ils considéraient Que ces gens-là N'étaient pas aptes Ou n'étaient pas Suffisamment mûrs Pour pouvoir Enregistrer Ce type de connaissances C'est un petit peu Comme Comme nous Maintenant À notre époque Il y a certainement Des choses Qu'on ne nous dit pas Parce qu'ils considèrent Peut-être Que l'être humain N'est pas prêt A recevoir Ce type de connaissances C'est vrai C'est vrai que c'est très complexe Au fait je crois Et je pense Même si je ne me trompe Pas Que le seul Disciple Que l'Égypte antique Qu'ils ont accepté En dehors de leur pays C'était Pythagore Pythagore Qu'ils ont accepté En Grèce De venir à leur école Pythagore Et peut-être Quelques autres Aussi Je suis philosophe La Grèce antique Mais Pythagore C'est lui Qui a créé L'école de Pythagore Qui a eu accès A toutes ces connaissances Égyptiennes Mais gérant une partie Parce que C'est pas qu'ils lui ont empêché De savoir un maximum Mais qu'ils n'avaient pas Justement Les récepteurs Pour cette connaissance Vu qu'il n'a pas été choisi Par les grands maîtres Il est venu C'est une sorte de troc D'échange De bonne convivance Ils ont dit Bah oui Pourquoi pas On va essayer de l'enseigner Mais il n'a pas été récepteur Et au réceptif Et au fait Ce qui se passait Et ça c'est dommage Que ça n'existe plus Dans nos sociétés actuelles Encore les Les ados Ils étaient jeunes Après la naissance On observait les enfants A l'époque Et en les observant En Égypte antique On savait déjà désigner Tiens celui-là Il a une faculté pour ça Ou un don pour ça Donc il fera un tel métier Ça ça sera un script Ça sera un tailleur de pierre Ça ça sera Quelqu'un qui fera des poteries Plutôt Donc ils regardaient un petit peu Quel était Le don de chacun Quelle était La fonction Dans laquelle il serait le mieux Et c'est comme ça aussi Qu'ils choisissaient Les gens qu'ils allaient initier Ils disaient Tiens celui-là Je vois qu'il se pose C'est une bonne question Il a la bonne sagesse Donc il sera réceptif A notre savoir Il pourra décrypter Les connaissances cachées Qu'on va lui faire germer Dans le cœur Et donc il choisissait aussi Justement Comme ça Les futurs prêtres Comment on choisissait Le potier Le tailleur de pierre Tout ça Alors que maintenant Tu fais des jobs Plus alimentaires Tu sais Mandala Tu connais Il y a des peuples Qui utilisent pour ça Liboga Ah non Ça je ne connais pas Bon après C'est une plante En fait Claude tu connais sûrement C'est comme les chamanes Qui l'utilisent Ou en Afrique aussi Qui utilisent le payout Oui Voilà c'est ça Et justement Pour savoir vraiment Ce que ces personnes feront Et où elles vont Dans leur C'est comme un voyage astral En fait Qu'elles sont dans un autre Entre le monde terrestre Et le monde spirituel Et justement Où est-ce qu'elles vont Dans ces moments-là Voilà Et c'est par rapport à ça aussi Qu'on sait Ce qu'elles sont vraiment Dans leur essence Qu'est-ce qu'elles ont été avant Vers quoi elles veulent aller En fait Tu vois Tout à fait On n'a pas entendu beaucoup Camille C'est la raison Je vais peut-être laisser la place à Camille Est-ce que t'as des Oui Camille elle est là Elle est toujours là Parce qu'elle s'est intéressée Il y a un chat je crois Oui il y a un chat C'est parce que Camille Elle regarde s'il y a des questions A chaque fois C'est pour ça Mais elle est toujours dans l'ombre Mais tu peux Camille Tu es là Tu peux y aller Oui je sais Je vous écoute religieusement Je vous laisse parler pour l'instant Il ne faut pas rester dans l'ombre Tu sais t'es là On est tous Alors j'ai une réaction De Géraldine Tarius de Brasé Qui nous dit Une émission réellement passionnante Un bonheur de pouvoir vous écouter à nouveau Et toujours un plaisir d'entendre Mandala Merci à toutes les Je t'essaie de vous contérer Géraldine Parce que comme ça Il y a longtemps que j'ai pu faire de radio Il y a un petit manque De ce côté là C'est un grand bavard En fait ça veut dire Que Mandala Il faut que tu reviennes En fait ça veut dire ça Tu vois son message En fait Je suis toujours là La preuve C'est très bien Je ne sais pas comment on m'habite Je suis là Donc J'ai mis la tête Partout Mandala il est là Il est là Il est bien C'est un grand mieux Quand on frappe à ma porte J'ouvre et je viens On va frapper souvent Alors d'accord Ah mais pas de problème On peut parler Autant de temps que je veux Je suis toujours Dispo Enfin le vendredi soir Oui le vendredi Bon alors par contre là vraiment On va faire une petite pause là Parce que c'est les auditeurs Il faut qu'ils aillent boire une J'ai mon bouquin justement Que je voulais Donc j'expliquais tout à l'heure J'ai quelques références A vous donner Ah c'est génial De livres Et je veux surtout Celui-là Qui est un S'il y a des disciples S'il y a des personnes intéressées Par la littérature Donc de Paracels Et donc Quelques petites clés Je vais lui donner Donc un auteur Qui justement Va vous permettre D'avoir quelques clés supplémentaires Sans être dans la profanation Ne vous attendez pas Au livre révélateur C'est un livre Qui s'adresse également A des initiés Mais Il ouvre des portes Là où Paracels C'était très obscur Donc c'est intéressant quand même D'accord On fait une pause Et on en parle après Si vous voulez Ok d'accord C'est parti Recoucou à tous Nous revoici Toujours avec Notre ami Mandala Recoucou Mandala Recoucou tout le monde Et voilà Donc j'ai vite Courir chercher mon bouquin Parce que Au fait je connaissais Le nom de l'auteur Mais je voulais pas le prononcer Sans l'avoir devant moi Parce que j'ai toujours Peu décorcher les noms J'ai un côté dyslexique parfois Et donc je me dis Si j'ai pas le nom de l'auteur Je risque de mal le prononcer Et donc l'auteur Qui Pour reprendre le nom de l'auteur Qui explique Donc vraiment Enfin qui explique Qui donne des clés Pour comprendre les ouvrages De Paracels Qui est un ancien disciple De Paracels Donc Gérard Dorn Donc Gérard Dorn C'est écrit Gérard Et puis Dorn C'est D-O-R-N Et il a écrit beaucoup Le livre Gérard Dorn Qui reprend la doctrine De Paracels Comme il y a Le fascicule de médecine De Paracels Il y en a quelques-uns D'autres Il reprend aussi Une partie sur les météores De Paracels Qui traduit Donc il donne des clés Et on peut trouver Donc il y a aussi La clé de toute La philosophie chimistique De Gérard Dorn Aussi Donc qui reprend de Paracels Donc c'est Gérard Dorn D-O-R-N Et on trouve Tous ces livres-là Dans une édition Vraiment excellente Une édition que je recommande D'ailleurs C'est les Béas Édition Béas Qui reprend justement Des vieux livres Qui sont traduits Et donc c'est grâce à ça Que j'ai pu découvrir Justement les ouvrages Donc de Gérard Dorn Et ça fait vraiment plaisir De lire Et grâce à lui C'est lui qui m'a permis aussi D'avoir une autre vision Donc des écrits de Paracels Mais alors dedans Ça veut dire Qu'ils expliquent Un petit peu La théorie Ce dont Paracels Parle dans ses livres La même doctrine De Paracels Mais avec d'autres mots Donc il a suivi Les disciples de Paracels Donc il emploie des mots A lui Donc je ne veux pas dire Qu'il ne camoufle rien Il cache aussi Mais avec d'autres termes Et il ne camoufle pas tout Donc des choses Qui étaient camouflées Par Paracels Lui il redonne Les véritables noms Et il explique un petit peu Tiens Ce que paracels Ça veut enseigner Derrière sa doctrine Et donc je pense Qu'en lisant Et surtout en étudiant En temps C'est pas facile à lire aussi Certains risent d'avoir La migraine Parce qu'il faut rentrer Dans le personnage même Mais en lisant Les écrits de Gérard Dorn Et on trouve Je crois que ces livres Pour le moment Que dans les éditions Béa Parce que ce sont les seuls Qui se sont donné la panne De ressusciter un petit peu Cet auteur Et de traduire ces livres Qui étaient écrits En latin Donc il faut retrouver Les mots modernes Pour redonner Un sens à tout ça Et donc on peut les retrouver Alors je peux aussi Vous conseiller Quelques bons livres De Paracels Également Un des livres Que je conseille vraiment Pour comprendre Paracels C'est les 10 archidoxes Alors ne pas confondre Les talismans Il écrit aussi Les archidoques magiques Ou les 7 archidoques Mais là c'est un livre Qui porte le titre Des 10 archidoxes Et qu'on trouve Uniquement également Dans les éditions Béa Les 10 archidoxes De Paracels Il y en a plein d'autres Enfin je ne vais pas les citer Non mais c'est intéressant Déjà les gens qui veulent Déjà aller un petit peu plus loin Ils peuvent déjà Apprendre ces livres là Et puis ça leur donnerait une idée Déjà c'est bien Est-ce que ces livres donnent des clés En somme quelque part Les livres de Gérard Donne donnent des clés Et Paracels Je crois que dans le livre Où il est le plus ouvert Le moins obscur je dirais C'est dans justement Les 10 archidoxes Donc voilà Même pas confondre Avec son livre de talisman Parce que les 10 archidoxes De Paracels Ne doivent surtout pas être confondus Avec ça Avec les 7 livres Des archidoques magiques C'est autre chose Les 7 livres Des archidoques magiques C'est un livre Qui traite de la fabrication De talisman Là il est obscur Mais dans les 10 archidoques De Paracels Donc une autre version Les titres se ressemblent Tu vois Ça crue une manière De garder les pistes Il va faire des livres Avec des titres Presque similaires Et donc le contenu N'a rien à voir Et justement Donc voilà C'est vraiment Au fait c'est aussi Partir à l'aventure Découvrir ces auteurs là Essayer de les comprendre C'est de nouveau Partir avec son baluchon A l'aventure Mais au lieu de voyager De pays en pays On voyage de livre en livre Et d'auteur en auteur Qui ouvre des clés Par ci par là Et là on rentre Dans la véritable magie On sort du côté folklorique De la magie Donc de cette science Surnaturelle Donc cette science Qui est au-dessus de la nature Et ça permet à l'âme humaine Justement de s'élever aussi Au-dessus de la nature De s'élever dans la connaissance de soi Et dans ce rapprochement De l'humain Avec le divin Et pour en revenir A ce que tu disais tout de suite Là tu parlais de talismans A ton avis justement A quoi ça peut correspondre Ces talismans ? Est-ce que ce sont des objets ? Est-ce que c'est plutôt Une parabole ? Ou est-ce que ce sont des objets Sur lesquels on met des forces ? Comment tu l'interprètes toi ? Ah ben en fait C'est une même question d'interprétation Un talisman Il a une double fonction Il y a d'abord On voit le petit côté magique Du talisman Donc de cette force Qu'on va inclure dedans On peut considérer un talisman Comme une sorte de boîte magique Dans laquelle on va Y inclure une énergie Une force Une force qu'on appelle Une force planétaire Alors pour introduire Une force planétaire Dans un métal Par exemple dans un talisman Il faut justement Capter cette force planétaire Et là il y a toute la conception Du talisman Les signes Les gravures Les signes cabalistiques Certains diront aussi Les grégores Qu'on va évoquer Pour que cette force Prend vie Parce que c'est vraiment Une force qui va prendre vie Dans le talisman Et le talisman S'il n'est pas fabriqué Dans des conditions Bien spécifiques Il ne servira à rien Ce serait une jolie médaille Et tout ça Donc tous les talismans Qu'on vous vend Dans les boutiques ésotériques C'est bien joli Ce sont des copies C'est de la babiole Qui sont faits à la chaîne Dans des usines Plus les métaux Ne sont pas respectés Parce qu'il y a des talismans Qui étaient fabriqués en or En argent Et quoi que ce soit Maintenant on fait tout En truc bon marché Et on vend ça C'est joli Ça a l'eau Mais ça n'a pas forcément De propriété magique Est-ce que tu crois Que ça joue sur L'ombre de forme justement ? L'ombre de forme Pas forcément C'est plutôt vraiment La force planétaire Qui va Qu'est-ce que tu entends Par force planétaire ? Justement Je vais essayer D'être plus clair Parce que je suis aussi Un peu obscur Mais parfois C'est voulu aussi Tu vas Vous allez comprendre Je vais faire une analogie Qui va permettre A chacun d'entre vous De comprendre Ma attention Il y a deux fonctions Après je parlerai De la fonction initiatique Du talisman On n'est pas encore Dans cette fonction-là On est dans la force Qui est cachée Dans le talisman Donc comme une boîte Je ne vais pas dire Une boîte de pandore Mais une boîte magique Dans laquelle on va Emprisonner une force C'est le même principe Avec les plantes Les plantes Qui ont des vertus curatives On va dire Tiens Cette plante-là C'est une orchidée Elle a une telle vertu Pour l'amour Et pour quelque chose La pomme aussi Pour l'amour Cette plante-là Elle ressemble à un foie Je prends l'aubergine Elle va soigner le foie Cette plante-là Elle ressemble au cerveau Elle va soigner le cerveau Pourquoi est-ce qu'une plante Elle a une telle vertu Parce qu'elle a en elle Une force planétaire Ce n'est pas du tout Des ingrédients chimiques Quoi qu'on voit Dans l'allopathie On va en extraire Des éléments chimiques aussi Mais les éléments chimiques Et là on retrouve Dans la métaphysique Que Claude va bien comprendre Ne sont que la résultante De la force planétaire La force planétaire Qui est imprégnée Dans la plante Et souvent on la reconnaît Avec la signature de la plante Donc avec l'aspect de la plante Tournesol Qui ressemble au soleil Qui suit le parcours du soleil Alors l'énergie du soleil Et justement Les facultés Qui vont naître Dans les graines Et dans la plante même Ce sont des facultés solaires Donc qui vont soigner Des maladies solaires aussi Mais qui vont donner Un côté solaire A l'être humain Donc cette force planétaire On la retrouve enfermée Dans les plantes Et de là est née la magie Qu'on emploie des encens Des plantes Des pierres précieuses Les pierres précieuses A aussi une force planétaire En elle L'émeraud Qui a la force planétaire De Vénus Je reviens à force solaire Avec l'ambre La pierre de lune Force lunaire Et bien le talisman C'est la même chose Le talisman au départ On va y incorporer Une force planétaire dedans Donc on va faire Des talismans solaires Des talismans de Jupiter Des talismans Bien spécifiques A l'amour A si ou à ça Parce qu'on va Emprisonner cette force dedans Par divers moyens Donc il y a les zones de forme La gravure Les signes magiques Qu'on va mettre dessus Mais il n'y a pas que ça Il y a l'heure planétaire Où il va être conçu Le métal La nature Le rituel La vocation de l'égrégore Tout ça Va suivre avec Pour incorporer Donc cette force planétaire dedans Ça c'est le côté Donc de la boîte de Pandore Qu'on dit Il ne faut pas l'ouvrir Attention Il y a des bons talismans Il y a des mauvais aussi Donc un bon talisman Le but c'est de l'ouvrir C'est de le faire rayonner Parce que C'est comme si on garderait Un petit peu Tu vois Avec internet Tu mets du wifi Pour connecter un ordinateur Et bien tu es connecté Avec la force planétaire Parce que tu as Le talisman sur toi Et donc Et donc Ça te met en relais Avec cette force planétaire Et donc ça te donne Un atout Un pouvoir Donc la force planétaire Qui influence tes plantes Pour la guérison Qui influence tes pierres précieuses Et ça Vont t'influencer aussi A partir du moment Que tu portes le talisman Sur toi Vu que Tu auras emprisonné dedans Une partie De ces effluves planétaires aussi Et puis il y a le côté initiatique Et là le côté initiatique C'est important aussi Parce que là On rentre dans les caractères Qui sont gravés Sur le talisman Les caractères qui sont gravés Sur le talisman Ce sont des caractères Magiques Mais initiatiques aussi C'est tout un langage Qui enseigne quelque chose Je ne vais pas expliquer Ce qui s'enseigne Parce que tout dépend De la nature du talisman Et ce qu'on veut y mettre Mais ça enseigne quelque chose Qui a rapport bien sûr aussi Avec la force planétaire Mais ce qu'on veut y mettre C'est par la pensée De quoi ? Ce que l'on veut y mettre C'est par la pensée aussi Tu es d'accord ? La pensée c'est l'énergie Je dirais que Notre pensée Ne met rien du tout C'est surtout de catalyseur De catalyseur d'accord Voilà La pensée de l'être humain Il faut voir l'être humain Comme un chef d'orchestre Dans tout ça C'est lui qui va savoir Capter les choses Les enclencher Les concorder ensemble Donc sans le chef d'orchestre Il ne se passe rien Donc si il ne sert pas L'être humain Et tout ça Le taillissement Ne peut pas se créer Parce que nous On est le chef d'orchestre Mais ce n'est pas notre pensée Je dirais que notre volonté C'est la volonté Qui va orchestrer tout ça Pour que ça fonctionne Donc le temps de pensée Je n'aime pas Ça veut dire réfléchir Mais volonté C'est beaucoup mieux Oui la volonté Oui c'est ça Je suis d'accord La foi Ce ne veut pas dire la croyance Mais la certitude La volonté C'est vrai Un thème que j'aime bien Et après je vous laisse la parole Parce que je sens Qu'il y a beaucoup Le crachard aussi Je suis désolé Il faut que tu te rattrapes Parce que tu n'as pas fait de radio Depuis un bout de temps Tu te rattrapes C'est ça Je reviens La loi de l'attraction Qui est une force aussi Tu vois Et c'est la volonté Qui va la capter Donc la volonté Et la foi Parce que La volonté sans la foi Ne sert strictement à rien Et donc voilà Et puis il y a le côté initiatique Qui sont les signes Kabbalistiques Donc magiques Ou voilà L'écriture des mages Comme on dirait certains aussi Qui sont gravés Sous du talisman concis Un rôle initiatique Là ils enseignent quelque chose Comme dans un bouquin C'est comme si tu ouvrais Un vieux bouquin Écrit en sanscrit Que tu ouvrais décoder Là c'est une sorte De connaissance gravée Dans un métal Et qu'il faut aussi décrypter Si on a été initié à ça Mais même si on n'en comprend pas Les signes C'est pas grave Le talisman On peut toujours l'utiliser Rien que pour la force planétaire Et l'égrégore Qui est ancré en lui Mais tu sais Par rapport au maître de la magie Par exemple Quand tu parlais de Fulcanelli Tout à l'heure Lui par exemple C'est plutôt Tout ce qui est l'enseignement Par rapport au temple Par rapport à Notre-Dame Par exemple Exactement Lui c'est un alchimiste Fulcanelli Je crois même C'est le dernier alchimiste Célèbre à notre époque Parce qu'à notre époque Il y a des alchimistes célèbres Les écrits de Fulcanelli Ils sont rentrés Dans la littérature alchimique Ce qui est merveilleux Avec le personnage de Fulcanelli On ne sait pas qui c'est non plus On retrouve tous Les mêmes points en commun Il se cache derrière un pseudo On ne sait pas s'il existait Qui ont essayé d'écrire des bouquins Sur son sujet Pour savoir qui se cachait Derrière le pseudo De Fulcanelli D'un côté On s'en fiche un petit peu Parce que c'est le mec Qui a voulu rester incognito On peut comme respecter ça Mais en même temps Fulcanelli C'est un des premiers Qui a analysé justement Tout ce côté symbolisme initiatique Je vais parler de détalissement Mais on retrouve ça également Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Paris Qui est un grand livre alchimique ouvert Et lui donc Dans ses mystères des cathédrales Et aussi dans les demeures philosophales Il redécrypte ça De manière peut-être De la vulgariser Ou en tout cas De la rendre plus accessible Au commun des mortels Donc on pourrait dire Au profane Ben oui parce qu'en fait C'est un réel catéchisme Si on veut Tout ce qui est Les cathédrales Et tout C'est beaucoup beaucoup De symboles Et je trouve que c'est bien Ce qu'il a fait par rapport à ça D'expliquer Et je crois que son ouvrage Le plus célèbre C'est le mystère des cathédrales Et puis il y a Des demeures philosophales Mais qui est déjà Un peu plus occultée C'est déjà beaucoup plus occultée Où là il a été visité Dans toute la France Des demeures initiatiques aussi Où on a gravé Dans la pierre Des signes Des symboles Des faces Du grand oeuvre Sous des plafonds Tout ça Il décrypte ça Et Fulcanelli A l'époque Il avait décrypté ça Il s'était aussi inspiré Donc des écrits D'un autre écrivain Qui était René Choyleur Également Ils se sont connus Et donc Ils se sont un peu partagés aussi Leur savoir À ce niveau là Et d'ailleurs Jacques Berger Disait même Dans le matin des magiciens Que pour lui Il était persuadé Que Fulcanelli Derrière ce pseudo là C'était René Choyleur Qui se cachait Mais qui a écrit Donc un livre alchimique Qui sera un pseudo De Fulcanelli Parce que lui Il était égyptologue Il ne voulait pas Justement qu'on le Voyait Ce petit passionné De l'alchimie aussi Mais c'est un des derniers Grands alchimistes De notre époque Un alchimiste Que serait peut-être Digne de ses écrits Et puis par après Il n'a peut-être eu D'autres moins connus Mais donc c'est le dernier Et puis par après Il n'y a plus aucun livre De référence Qui vient marquer De la littérature alchimique À part Fulcanelli Qui clôture un petit peu Donc cette quête De l'absolu Qu'est-ce que t'en penses Toi Camille Est-ce que t'as déjà lu Le livre de Fulcanelli Oui Le mystère des cathédrales Par exemple Mais je trouve que Pour moi c'est trop abstrait En fait Parce qu'il explique Tellement de choses Des graphiques Je vois ce que je veux dire C'est un langage Tu vois c'est vraiment Un langage Oui c'est un langage On essaie de retirer Des mots C'est ça Enfin pour moi C'est moins accessible Je t'avoue Ah oui mais je peux comprendre Parce que c'est vrai Au fait c'est très visuel aussi Oui c'est très visuel C'est ça Il faudrait avoir Et puis il transforme Le visuel en mots Voilà Mais en mots Mais toujours en mots Initiatique Il ne va jamais faire Tomber dans la profanation Non plus En disant c'est ça C'est ça Il va remplir du langage Alchimique Sur ces images là Pour dire Cette telle image Signifie dans le langage Alchimique Ceci Ceci Et ceci Mais non À l'adette Ou à l'étudiant De faire des rapprochements Et de voir un petit peu Qu'est-ce qui se cache Derrière les mots Et aussi derrière ces images C'est vrai Et toi Camille Est-ce que Camille Elle ne parle pas beaucoup Elle est dans l'ombre Alors je ne sais pas Quand même Non mais là Je t'écoute en fait J'ai une question d'Elodie Bonsoir Elodie Elodie qui demande À Mandala Comment est venue Cette envie De t'intéresser Au monde de la magie Ah ben Je suis tombé Dans la marmite Quand j'étais tout petit Donc Je viens d'une famille Où Ma mère déjà Elle était donc Passionnée par la magie Elle était cartomancienne Elle est rebouteuse Elle pratiquait donc Déjà des rituels Quand j'étais petit Je trouvais ça Un petit peu bizarre Et puis J'ai commencé à lire Ces livres Et je crois J'ai surpassé Dans cette envie D'en apprendre plus Donc ça devient de famille Et alors j'avais une grand-mère Aussi Qui était rebouteuse Alors je ne sais pas Grand-chose Ma grand-mère C'est plutôt Une arrière-grand-mère Parce que ma grand-mère Je la connaissais Elle était aussi Un petit peu sorcière Mais mon arrière-grand-mère Était rebouteuse Et je sais qu'elle soignait Donc les animaux Dans des fermes Avec l'imposition des mains Donc elle guérissait Des animaux Rien qu'avec l'imposition des mains Et elle ne demandait Même pas d'argent pour ça A l'époque c'était du troc Tu vois On lui apportait des oeufs Du beurre Du lait Et en échange Elle guérissait les animaux Les moutons Les poules Et compagnie Et je sais qu'un jour Elle a fait la une des journaux Parce qu'il y a des personnes Qui avaient un enfant Qui était très malade Et cet enfant Était condamné à mourir Et ils l'ont amené Donc chez elle En demandant Si les parents On l'emmenait chez elle On demande si elle voulait Elle fait une imposition des mains aussi Elle ne voulait pas Elle faisait des animaux Parce que c'est bien Qu'elle n'avait rien à craindre Mais elle n'avait pas envie Qu'on l'accusait Donc de pratiques illégales De la médecine Donc elle l'avait refusée Au départ Les parents ils ont insisté En disant qu'il n'en voudrait pas Si ça rate ou pas Qu'elle essaye au moins Or elle a fait En faisant promettre aux parents Que si ça rate Ou que si ça réussit Qu'ils gardaient le secret pour eux Qu'ils n'en parlaient jamais autour d'eux Les parents lui ont promis Elle a fait donc la position des mains Sur leur enfant Qui était condamnée De toute façon Donc elle n'avait plus rien à perdre Mais comme les parents Ça leur donnait un petit peu d'espoir Elle a accepté Elle n'a rien demandé pour ça Mais elle a juste dit Qu'elle ne garantit rien Elle a dit Je veux me comporter avec votre enfant Tel que je me comporte Pour soigner les animaux Sans plus Sans vous garantir Quoi que ce soit Je ne vous promets rien Je veux juste le faire Parce que je vois Que c'est votre chagrin Et que je ne veux pas Que vous partiez ici déçu De ne pas l'avoir tenté Elle l'a fait Et je ne sais pas Si on peut dire C'est de la chance pour elle Ou pas de chance pour elle Mais l'enfant a guéri Et évidemment Les parents Ils n'ont pas Tenu leur bouche Ils se sont dit Que c'est elle Qui l'avait soignée Qui avait guéri tout ça Donc elle a fait A titre des journaux J'ai encore une coupure De journaux Très anciens Qui en parle Alors évidemment Après Les êtres humains Sont venus la trouver aussi Pour soigner des maux Et compagnie Donc elle avait les animaux Les êtres humains Il y avait une file jusqu'o dehors Et donc ça devenait ingérable Pour elle Donc voilà C'est toujours le même Toujours le même scénario C'est ça Ne dites pas Et puis finalement On dit quand même Donc quand j'ai vu Je suis tombé dans la barbite Depuis je suis petit Ça remonte jusqu'à Mon arrière-grand-mère Et peut-être même plus loin Je ne sais jamais remonter Très loin dans l'arbre généalogique C'est une passion Je ne sais pas expliquer ça Comment on peut dire Tiens tu as une passion pour le sport Tu as toujours aimé ça Tu as toujours aimé la peinture La musique Je crois que je suis né Pour voir cette passion-là Et j'ai découvert J'avais sans moi Cette passion-là Elle m'a appelé J'ai suivi son appel Et j'ai suivi le chemin Parce que c'était C'était mon chemin Et tu l'as fait partager maintenant Et tu la partages maintenant C'est ça qui est bien J'aime bien partager Parce que je suis passionné Donc je sais pas Si je peux rappeler ça partager J'aime bien parler de ma passion Donc j'en parle passionnément Et à travers ce que je dis Je partage évidemment Parce que le but C'est de ne pas d'occulter des choses Mais de faire aussi titiller Un petit peu le cœur des gens L'esprit des gens Aller voir plus loin Peut-être que ce côté folklorique Que ce côté littéral Qui est souvent un côté Aller voir plus loin Que le camouflage Aller voir plus loin Quelles apparences Aller voir un petit peu Essayer de comprendre Ce qu'on ne voit pas Ce qu'on voit N'est qu'une illusion Je vais rempoiner un thème Qu'a-t-il dit ce soir Je ne sais plus Qu'est-ce qu'il veut dire ça Aider les gens A sortir de la matrice Ou en tout cas Donner des clés Pour sortir de la matrice Qu'est-ce qu'avait prononcé Ça la matrice ce soir C'est un petit peu ça Je suis un passionné Donc je ne veux jamais dire Je suis maître de ci Je suis maître de non Je suis un sorcier passionné Pourquoi sorcier ? Parce que je m'intéresse A la magie aussi Mais pas rien qu'à ça Je m'intéresse aussi A les occultes en général Et j'aime mieux A partager ma passion Tu vois Quelqu'un qui est passionné Par le football Quand il va boire un verre Et qu'il rencontre Un autre adulte du football Ils n'arrêtent plus Ils ne parlent pas du foot Et c'est parti pour des heures Mais est-ce que tu en parles Les gars Je me suis un peu le même principe De fonctionnement que j'ai Mais ce n'est pas évident D'en parler avec les gens Je veux dire en général Les gens qui connaissent bien Comme nous par exemple Il n'y a pas de soucis On peut en parler entre nous Mais des gens comme ça Landa Ce n'est pas évident Ça ne les intéresse pas Tu vois en général J'en parle qu'avec Des gens qui sont passionnés Je suppose que ceux Qui écoutent l'émission ce soir C'est parce qu'il y a Les gens qui t'appellent en eux Je ne pense pas Qu'il y a beaucoup de curieux Qui vont juste écouter Tiens je vais à plus voir Ce qu'il y aura d'autres Ceux-là Ils auraient rappé Non je pense que Tous les auditeurs Qui sont sur l'antenne Du Lotus ce soir Mais ce sont déjà Des personnes qui sont aussi Des aventuriers En quête justement De connaissances De sapiens Et de savoir Le mot sapiens J'aime bien employer ce mot-là Parce que c'est un mot C'est le seul mot De la langue française Qui reprend ces deux doctrines C'est-à-dire la sagesse Et la connaissance Et je pense toujours Qu'un ne va jamais sans l'autre Et quand je dis la sagesse Ce n'est pas être sage Respecter les lois Tout ça La sagesse C'est justement Essayer de dépasser Sa condition humaine De devenir autre chose Que le côté animal De l'humain Et la connaissance C'est ce qui permet D'y arriver Et donc la sapiens Résume bien ce mot-là En disant Sagesse et connaissance C'est un mot Qui contracte vraiment Ces deux mots Sagesse et connaissance En un terme Qui est sapiens Oui c'est vrai C'est la connaissance Oui c'est sûr Mais se connaître soi-même Ce n'est pas pour rien Qu'on le dit déjà Se connaître à soi-même Et on dit La phrase termine Connaître toi-même Tu connaîtras l'univers Et les dieux C'est vrai que tu comprendras Un petit peu Ce que c'est le côté divin Et ce qui est Justement dans le côté caché De l'univers Oui c'est vrai Parce qu'on est construit A l'image Du macrocosme C'est ça Et on reprend On trompe sur la fameuse phrase Aussi Donc de la table d'émeraude Donc d'Hermès Trismegis Donc ce qui est en haut Et comme ce qui est en bas Ce qui est en bas Et comme ce qui est en haut Ça revient au même C'est dit autrement Mais ça revient au même Que ce qui se passe En bas dans la nature Ne sont que des résultantes De ce qui se passe en haut Et vice versa Mais toi t'avais lu Hermès Ça fait partie de la loi De la relativité aussi Mandala Ah ben la relativité Mais en fait Tout est relatif Tout est interchangeable Les éléments entre eux Évoluent tout ça Donc tout est relatif Et puis aussi Dans cette relativité La loi du chaos Ça veut dire La loi du chaos Qu'un battement d'aile de papillon On peut créer un ouragan Au bout du monde Parce que c'est la loi Des circonstances Et puis il y a Les influences astrales Tout ça est manipulé Un petit peu Par toutes sortes de force Les influences planétaires Et puis sans oublier Donc une loi Qui est chère à la magie Et aux pratiques de la magie Qui est la loi de l'attraction Qui sans elle La magie ne fonctionnerait même pas Donc tout ça Fait partie d'un tout Et une fois qu'on comprend ça Et qu'on comprend Quel est notre rôle là-dedans Comment est-ce qu'on fonctionne Dans tout cela On a déjà fait un pas Dans ce terme Donc de sapience Voilà d'ailleurs Et d'ailleurs En haut comme en bas C'est un terme Qui est souvent repris Dans les rituels Tout à fait C'est bien une preuve Encore que tout est lié Magie, alchimie, astrologie Spargérie Connaissance de soi Tout est relié Et étudier donc Ces sciences-là N'est qu'évoluer Donc dans la connaissance de soi Dans la connaissance de l'univers Et des dieux Et donc la connaissance de soi C'est en même temps La transformation de soi C'est du développement personnel Mais pas du développement personnel Pour devenir quelqu'un De plus intelligent De plus intellectuel Ou de mieux équilibrer Psychologiquement Non C'est du développement personnel Pour se rapprocher Vers sa nature divine Donc c'est comme ça Que j'aimerais la chose Mais c'est la loi du retour aussi Dans quel sens Tu veux dire la loi du retour ? Quand tu dis en haut comme en bas C'est la loi du retour aussi Parce que ce que tu envoies à l'univers Te revient Et vice versa Et ça c'est un principe Qui est souvent repris aussi Tout à fait C'est de là qu'est né Le fameux Je vais mettre entre guillemets Je suis aucun retour Parce que je suis un retour On va toujours du côté négatif Bah oui Mais quand on fait du mal C'est normal On récolte ce qu'on a semé Mais quand on sème De la sapience Donc de la sagesse Et de la science Pour apprendre quelque chose Bah l'univers nous le remet Au centuple Et donc notre maître Initiateur Ça devient l'univers La nature Les esprits Les forces de la nature Parce que On demande Et on reçoit Bien évidemment Si on fait du mal On récolte le mal C'est logique Mais si on sème De la sagesse De la sapience Et de l'amour universel Bah on va la récolter Au centuple Et de là C'est vrai que le choc en retour C'est merveilleux Parce que si on récolte T'imagines Tu récoltes de l'amour Tu récoltes de l'amour Au centuple Bah c'est merveilleux Heureusement qu'il existe Le choc en retour Et donc Comme tu dis Ce qu'on envoie Comme information Dans la loi de l'attraction A l'univers On le reçoit en retour Au centuple Et c'est ça La magie La magie fonctionne Grâce à cette loi de l'attraction Qui est aussi Dans beaucoup de bouquins Il y a un très bon livre Qui reprend ça justement Les principes De la loi de l'attraction Plus des documentaires Et tout ce qui va avec aussi Ça sont des choses intéressantes Par contre là On peut Les lire Sans trop problème Parce que Ces conquistas Ne se prennent pas Ces conquistas Ne se prennent pas Pour des maîtres Mais ne font que transmettre Un savoir Qui existe depuis L'âge des temps Et là c'est expliqué Avec des mots simples Des mots de notre époque En plus Tout à fait Même tu sais Le Kibalion Mandala de Hermès C'est le Kibalion Le livre C'est pareil Il explique ça Moi je l'ai lu Je trouve que ça va C'est pas très compliqué Quand même Tu vois Et là il explique aussi Les sept principes Sacrés de l'univers Justement Le mentalisme Le rythme La vibration Et tout ça Et c'est super intéressant Ça justement Ça montre comment On fonctionne nous Mais comment l'univers Fonctionne aussi Puisqu'on en fait partie Et ça je trouve Que c'est intéressant De le lire aussi Tu regardes Parce que j'ai mon micro Qui va fort Oui il y a beaucoup De bouquins Il y en a plein C'est son fameux Le corpus hermeticum De traité mytho-philosophique Et puis la table d'hémeraudes Qui résume tout C'est marrant Parce que Hermès ça se résume Et tout Sur une page La table d'hémeraudes Ça ne comprend pas Beaucoup de textes Ça se résume Ça tient sur une feuille Et ça résume pratiquement tout Mais sinon Si on lit son corpus Hermeticum Qui est crypté aussi On va le lire Si on n'a pas déjà Quelques notions de base On va s'arracher les cheveux Je crois qu'il y a Quatre volumes C'est énorme C'est vraiment énorme Tout à fait Et puis à court Des parties Qu'on a considérées Comme apocryptes Je crois que la meilleure Traduction C'est dans les éditions Les belles lettres Les belles lettres C'est une des meilleures traductions Il y en a eu beaucoup d'autres Mais la plus complète J'ai l'impression C'est l'édition Les belles lettres En tout cas C'est comme ça que je le vois Et puis aussi Un autre livre d'Hermès Moins connu aussi Qui s'appelle Le coré Cosmu La coré Cosmu Donc la pupille du monde Traduit en français Où là Hermès grave justement Ses enseignements Les plus essentiels Et je pense même Que c'était le dernier truc Qu'il a écrit La coré Cosmu Donc la pupille du monde Je ne le connais pas Je vous interromps deux minutes Il y a Manu Delpeche Qui nous écoute Donc un petit coucou à Manu Ah bonsoir Manu Manu alors ça Je me demande Ce qu'il pense de cette émission Parce que alors ça Vraiment ça m'intrigue Tu sais Mandala Pour t'expliquer C'est un ami Manu Qui fait des émissions avec nous Avec nous Et lui il fait de la TCI De la transcommunication instrumentale Donc il n'a rien à voir du tout Avec le sujet C'est annoncé d'ailleurs J'ai vu l'émission Que je vais y récouter En podcast bientôt aussi Oui 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 Et donc Manu Bah écoute Si tu veux laisser un commentaire J'aimerais bien avoir ton avis Justement sur tout ça Tu vois Ça serait bien Voilà Donc Il dit qu'il en pense du bien Voilà Ah bah tant mieux C'est bien D'accord Bon bah C'est parfait C'est vrai que tantôt Il y a Mickaël Qui a parlé dans des livres de Paracels C'est-à-dire Mais c'est juste qu'il a lu Moi je repose la question à Claude aussi Parce qu'il n'a pas parlé beaucoup Des livres qu'il a eu en main Je sais que tu as été déçu De beaucoup de bouquins Claude Mais donne-moi quand même Quelques noms de livres Que tu as eu en main Et explique-moi maintenant Avec tout ce qu'on a dit ce soir Quel est le côté Où tu as tribuché dessus En disant Bouf Dans le bouquin déjà Dont je parlais au départ Qui était le bouquin Des soi-disant prophéties De Nostradamus Qui est un bouquin Qui est un pavé déjà énorme Et Voilà Là j'ai tribuché dessus Parce qu'effectivement Je le prenais Bon Au sens littéral Non j'essayais quand même De voir un petit peu Le dessous de la chose Mais comme on n'a pas Les clés justement Pour pouvoir vraiment saisir Le sens Voilà Ça avait À la fin Quand tu lisais Ça n'avait ni que Ni sens Au fait Quand un livre est crypté C'est comme si Maintenant je te donnerais Un livre écrit en latin Et je demande de le lire Tu vas le lire Voilà tout à fait Oui oui absolument Malgré que tu n'as pas Des termes français Mais c'est quoi C'est crypté C'est une autre langue Donc tu as lu un livre Qui n'a pas des mots français Mais mis dans un sens Que c'est crypté Donc tu as lu un truc Qui ne veut rien dire Ce n'a pas l'interprétation Un livre intéressant De Nostradamus aussi J'en ai déjà parlé Dans des émissions précédentes aussi C'est un titre anodin Les confitures De Nostradamus La préparation des confitures De Nostradamus Et au départ On lit sur les bouquins Et on a l'impression Que tiens Il y a des recettes de confiture Il y a des recettes de magie aussi Il y a des potions Il y a tout ça Mais à travers ça On se rend compte Qu'il y a tout un côté initiatique Là où Nostradamus dévoile Sa vraie nature De magicien De sorcier Et d'expérimentateur Parce qu'il parle justement Là-dedans À ce moment donné D'esprit De 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 Grégore Et tout ça Là il dévoile Sa vraie nature Alors qu'à travers Ces quatre Qui sont Cryptés Là On ne sait pas À qui il s'adresse Justement On ne sait pas Pour qui il a écrit Ce bouquin Parce que vers la fin Nostradamus se replie dans sa tour Il n'a plus dit un mot à personne Il a écrit ça Et on n'a jamais su À qui s'intéressait ce bouquin Ni pourquoi Peut-être qu'un jour On va le comprendre ce livre Peut-être que dans 100 ans Dans 500 ans Un jour Quelqu'un va dire Voilà On a su décrypter le livre De Nostradamus Mais pour le moment C'est un livre Crypté Assez hermétique Oui oui tout à fait Ah ben ça c'est sûr Absolument Et que de les livres De Castaneda Est-ce que c'est de la magie Pour vous Les livres de Castaneda Parce que c'est quand même Des enseignements Waouh Castaneda Et tu sais que c'est un bouquin Qui est extrêmement fort Enfin il y a plusieurs bouquins Il y en a 7 ou 8 je crois L'herbe du diable Et la petite fumée Tout ça par exemple Voilà Pour moi je les ai lus Donc je connais bien l'histoire Toi t'en penses quoi Tu dis que c'est de la Effectivement C'est vraiment Alors c'est ce que j'aime Voilà C'est un petit peu Alors tu vas me dire C'est peut-être de la facilité Je ne sais pas Mais c'est ce que j'aime Dans ces bouquins là C'est que c'est limpide C'est-à-dire que On a vraiment affaire Des chamans Des sorciers Exactement Des sorciers yaki Et ils expliquent Enfin ils expliquent Vraiment les choses Telles qu'ils les perçoivent Eux Mais sans détour À ce moment là Et ce sont des livres Qui sont très puissants Parce que je sais Qu'il y a des gens Il y a des gens Qui les avaient mal vécu Et qui se sont Je dirais suicidés Par rapport à ces bouquins Mais c'est vrai Que c'est vraiment Une force aussi Et ils sont moins Moins cachés Je dirais Que les livres Traditionnels Ou plus anciens Alors ils sont plus d'époque Tu me diras aussi Donc Mais attention Tu me dis un truc intéressant Il y a une preuve Que la connaissance N'est pas donnée À tout le monde Il y a des gens Qui se sont suicidés En lisant ces bouquins là C'est dangereux Absolument Et c'est pour ça Que j'en revenais À ce que je te disais Tout à l'heure Par rapport aux presses égyptiens Qui ne voulaient pas Divulguer cette connaissance Pour éviter justement Ce genre de drame Et qui choisissaient Des personnes Dans le Dans le Disons La population Qui étaient vraiment Aptes A pouvoir Receptifs C'est comme un vase Tu vas toujours prendre Un contenant Adapté au produit Que tu vas voir ses dents Si t'as un litre d'eau Tu vas prendre un petit vase Trop petit Où ça va déborder Ou un trop grand Où ça va se tannier au fond Donc tu vois On essaie toujours De trouver un contenant Qui est adapté au contenu Et donc c'est important Et parfois des livres Qui dévoilent trop de trucs Peuvent mener à des tragédies Comme le suicide Ou la folie Mais il y avait Dans mon émission Ce livre maudit Je parlais aussi De livres qui rendaient fou Tous ceux qui vont entre les mains Escalibur sont devenus fous Parce qu'il y a des connaissances Que l'être humain Il faut Je crois qu'il faut arriver À certains degrés De réceptivité Pour pouvoir accumuler Ces connaissances Sinon on les comprend pas On les comprend à moitié Ou elles rendent fous Ou bien on se suicide Pourquoi ? Parce que ça peut aussi Des forces obscures Qui nous poussent Vers ces choses là Parce que Il y a des connaissances Qu'on ne peut pas mettre Entre les mains de tout le monde Parce qu'il faut trouver Le bon réceptacle Non mais comme je dis souvent Il faut être vraiment Pas fragile psychiquement Ça c'est important aussi Parce que Et puis il faut y aller Par étapes Oui voilà Par étapes C'est ça Il faut aller par étapes Parce que chaque fois On évolue d'une étape On monte d'un échelon Et on devient peut-être Plus réceptif On devient peut-être Plus fort À recevoir Quelque chose d'autre Une autre vision Et puis il faut que Notre psychique Notre cerveau Notre corps Est apte À recevoir cette force aussi Il y a des gens Qui sont morts Suite à des mauvaises invocations Ou des trucs comme ça aussi On ne sait pas trop Ce qui s'est passé Mais ça s'est mal terminé Voilà donc Oui oui tout à fait Et puis pour continuer Dans ce sens là Moi je pense que les mots Ont une grande importance Déjà Et puis aussi Quand tu lis quelque chose Qui rentre en résonance Avec toi Ça provoque Ce que j'appelle Des déplacements Du champ de conscience Et il y a des gens Qui ne sont pas préparés À ce genre de réaction C'est indépendant De leur volonté Ça va vraiment Ça va au fond De leur âme Si je peux dire Et à ce moment là Ça va avoir un effet Si tu veux De redondance Sur la personne en question Et tout ça va travailler Ça va faire son boulot Quelque part Au niveau de l'intellect Et qui fait Que effectivement Ça peut pousser les gens À ne pas supporter Ce type d'information Parce que ça les dépasse Parce que pour eux Ce n'est pas logique Ce n'est pas compréhensible Ou c'est complètement Irréalisable Donc effectivement Ça peut pousser À des attitudes De suicides De folie Ou des choses comme ça Et peut-être parfois aussi Je crois que les gens À se préparer Si quelqu'un est intéressé De devenir un disciple Des séances occultes Les séances occultes Ça pour bien son nom Les séances cachées La magie en fait partie aussi D'ailleurs Pendant les dix ans Où j'animais Godmantica Parce que j'ai Comme un initiateur Pendant les dix ans C'était un petit peu mon but De partager des savoirs Initiatiques Pas trop poussés Mais pas trop Mais réels Je ne voulais pas Tomber dans le folie Thorique non plus Dans Godmantica Et j'essayais justement De rester dans Un contenu concret Accessible à tous Or certains ont apprécié D'autres vont dire Parce que j'ai parfois Des critiques aussi En disant Là tu jettes des connaissances À des gens Qui ne les méritent pas Parce que tu partages Les choses Mais souvent Quand je regardais Les gens qui critiquaient ça C'était des gens Des personnages Qui avaient justement Des sites initiatiques Et qui faisaient Des cours très chers Or il y a ça Et bah oui Ils voulaient forcément Je vais lancer Des trucs gratuitement Sur la radio Alors on revient toujours À la même chose Alors que demander Je sais pas moi Deux-trois mille euros L'année Pour un cursus Tu m'étonnes Je comprends Que ça ne faisait pas Très plaisir Et en plus Je ne m'ai pas dit Qu'ils allaient aussi loin Que ça Et puis peut-être Deux personnes aussi auraient peut-être voulu Que j'allais plus loin Dans les Godmantica Mais j'allais trop loin aussi Moi j'en faisais partie Mandala je t'avais dit Tu te rappelles Ah oui mais j'ai peur aussi Que là les gens décrochaient Parce que pour aller plus loin Il faut des connaissances Si je commence à parler Avec des choses plus obscures Plus camouflées Ils vont dire Mandala Qu'est-ce qu'il raconte Je ne comprends plus rien Ce qu'il dit Ça devient confus Parce que là Je m'adresserai à des initiés Donc j'essaie vraiment De garder cet équilibre Entre les débutants En rendant des choses Accessibles mais réelles Pour ne pas tomber Dans le folklore Et en même temps En donnant des informations Aussi aux initiés J'ai toujours dit D'ailleurs Comme je dis Messie Messie On Godmantica Il fallait aussi Les décrypter Avec deux visions de lecture D'abord Il y avait le côté Plus simpliste Qui s'adressait aux débutants Mais qui enseignait Quand même des choses pratiques Pour ne pas se gourer Et puis Il y avait les choses Plus métaphysiques Qui allaient un degré au-dessus Et qui étaient accessibles Par des personnes Beaucoup plus initiées Dans la même émission Une émission Qui pouvait être comprise De manière différente Par deux groupes de personnes Oui c'est ça C'est vrai ça C'est ce qu'on disait tout à l'heure Avec les clés de lecture Avec les clés de lecture Oui voilà Tout à fait Et j'avais parfois Des retours positifs aussi Avec les clés de lecture Parce qu'ils me posaient Ou ils me répondaient Si j'ai bien compris Tu voulais plutôt dire ça Ça et ça Et j'ai dit exactement Il a compris Le côté caché de mon émission Mais ça ne veut pas dire Que le côté accessible N'était quelque chose d'erroné Loin de là C'était des connaissances réelles Mais avec un étage Je dirais qu'il y avait Un étage caché en plus Dans tout ce que j'enseignais Pour aller plus loin Et souvent c'était Des petites phrases Que je rajoutais tout ça Pour faire comprendre La nature de ce que je voulais dire Mais en donnant Des choses concrètes Jamais J'ai voulu Contrairement à des bouquins Où on mélange le folklore L'enfumage Et des vérités Moi j'enlevais tout Enfumage Mais je ne voulais pas L'aller trop Trop loin quand même Oui c'est ça Du côté initié Pour ne pas tomber Dans la profanation Parce que j'avais des critiques Aussi même de sociétés secrètes En disant que je n'aurais Jamais dû dire ça Et j'étais d'accord avec eux Il y a des trucs Je n'aurais peut-être pas Je n'essaierai à refaire Je n'aurais jamais balancé ça Parce que c'était des trucs Très secrets Et là j'avais Ces secrètes qui me le reprochaient Pas tous Mais j'ai eu quelques reproches À ce niveau Je sais bien pourquoi Je ne vais pas en revenir Ce sont genre Parler de choses Que je ne peux pas dire Ah oui tiens c'est vrai Et puis parfois des trucs Des trucs qui étaient Beaucoup plus accessibles Où là je me faisais critiquer Par les initiateurs Qui vendaient 3000 euros L'année de cursus Et là dans Godmantica C'était offert gracieusement Gratidement Parce que moi je ne vends rien J'étais pour le plaisir D'animer une émission Et de partager des choses vraies Et puis il y avait les neutres Ceux qui appréciaient Parce qu'ils étaient habitués Alors c'était un petit peu Comme une sorte de Coven Godmantica Mais à ton mandala Excuse-moi Parce que tu sais Comme il y a plein Plein de nouveaux auditeurs Est-ce que tu peux Parce qu'ils ne connaissent pas Ni Godmantica Ni tes émissions Ni rien du tout Est-ce que tu peux leur expliquer Juste ce que c'est Et où ils peuvent les trouver Pour les écouter Et puis il y en a qui sont intéressés Et puis après on va Petit terminer Ouais voilà Non mais c'est parce qu'ils peuvent Je me fais très tôt pour mon job Malheureusement Non mais c'est normal Vous avez tout fait ma passion C'est parce qu'ils ne peuvent pas Savoir de quoi on parle Les nouveaux Non 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 Godmantica C'est une émission Que j'animais à l'époque Sur Radio Arcadie Tous les ventes d'histoire Pendant dix ans Je ne sais pas si on se rend compte Mais pendant dix ans J'ai animé une émission Sans me décourager Sans Au contraire Et en me renouvelant Chaque fois Je ne dis pas Qu'il y a des thèmes Qui revenaient Mais il y avait des mises à jour Quand il y avait des thèmes Qui revenaient J'avais rajouté des trucs J'avais rendu des trucs Plus accessibles J'avais donc Chaque fois des mises à jour Pour compléter Parce qu'avec les questions Des auditeurs Je complétais mes émissions Et donc parfois Ça c'est un thème Il faut que je le reprends Parce qu'avec tout ce que j'ai rajouté Il faut que je repartage Les connaissances Pour compléter les lacunes Dans les questions Que j'avais reçues Ou me demandaient De parler de plus de ça De ça J'ai une très bonne idée Donc je faisais Donc tous les ventes d'histoire Godmantica C'était donc C'était notre rendez-vous Sur Radio Arcadie Donc de 21h à 23h Et d'ailleurs ça me manque Je ne le cache pas Et si on veut réécouter Donc les anciens replays Pas tous Parce qu'il n'y a pas dix ans De replays J'en ai peut-être trouvé Quoi Les replays c'est grâce à Mickaël Donc il y a une partie de Mickaël Il y a une partie qui vient d'Alina Donc tout ce que les auditeurs M'ont enregistré Et à l'époque Mickaël était auditeur Donc il m'enregistrait souvent Les émissions Et donc de ça J'ai gardé précieusement Donc t'as vu Mickaël J'en ai pris soin Oui oui t'as tout gardé C'est super J'ai tout gardé Et j'ai tout diffusé Donc sur mon site internet Donc qui s'appelle Wicca Podcast Godmantica Donc j'ai mis Wicca Parce que je traitais Beaucoup de magie De sorcellerie aussi Et puis j'ai gardé Podcast Godmantica Qui est au fait L'ancien site de Wicca Radio L'ancien site de Wicca Radio Je l'ai reconverti En Wicca Podcast Godmantica Parce que Wicca Radio A cessé en même temps Que à mon époque Que ma version à moi D'Arcadie Je lui ai dit J'y aime ma version à moi Parce qu'elle deviendra Peut-être un jour Je ne sais pas Si ça reprendra un jour Je le souhaite en tout cas Mais donc Mon univers à moi S'est arrêté Donc le 31 décembre 2019 Et donc Le site de Wicca Radio Je l'ai converti En Wicca Podcast Godmantica Donc c'est wiccaradio.net L'adresse est la même Wiccaradio.net Et là on retrouve Quelques anciens podcasts De l'émission Godmantica Sans les musiques Malheureusement Parce que les musiques Étaient souvent choisies aussi En rapport avec le thème De l'émission Tu vois Mickaël il est un petit peu Comme moi C'est pareil ici Et on est bien sélectionné Des morceaux Par rapport au thème De l'émission Donc j'étais vraiment Une musique appropriée J'ai dû enlever les musiques Pour des raisons Des droits d'auteur On n'a pas En dehors d'une radio On ne peut pas Mettre ça sur internet Sinon ça devient Ça devient de la fraude Et donc il n'y a plus Que le côté animation Parfois c'est bien Moi je contraille aux auditeurs Si vous voulez les écouter Franchement C'est très bien Wiccaradio.net Donc c'est facile à retenir Donc on retient Wiccaradio.net Vous tapez ça Vous êtes sur ma page Et il y a tous les archives Que j'ai récupéré Il n'y a pas 10 ans D'émissions malheureusement Mais il y a quand même Une cinquantaine de podcasts À moi dessus Donc voilà Il y a de quoi écouter Oui oui Et Mamba là Tu as remis Les débats libre antenne Et tout ça Il y en a quelques-uns Il y en a quelques-uns En fait je ne les mets pas tous Par exemple Parce qu'il y a des débats Libre antenne Où on était plus Dans les délires Parce que voilà On passe des bons moments Aussi je ne le cache pas J'avais des fous rires Dans cette émission là Et donc je vais en mettre Quelques-uns Des débats libre antenne Je ne les ai pas tous Malheureusement Des débats libre antenne Sans les musiques Sans les musiques Ça n'a aucun tort Moi j'ai toutes les archives Alors c'est pareil À l'époque je ne les mettais pas Parce qu'à l'époque Comme chaque année Le sabbat revient Autant que ce soit Un événement du moment Comme les fêtes de Noël On n'en parle pas Toute l'année Non c'est sûr Et après on n'en parle plus Jusqu'à Noël prochain Donc mon conception Des sabbats C'est ça aussi J'en parle ce soir Et puis j'en parle plus Jusqu'au prochain sabbat Parce que c'est Des fêtes qui reviennent Chaque année Mais je crois Que je vais les publier Parce qu'il y a quand même Les préparatifs des sabbats Où on parle de la symbolique Et de tout ce qui tourne autour Donc je vais peut-être Les publier aussi Celui-là Bah oui tu devrais C'est bien ça En tout cas merci Amandala D'être venu C'est plutôt moi Merci Mickaël De m'avoir invité Et c'est sûr De me supporter Parce que je sais Que je suis une pipette En radio Ah bah ça Eh dis donc Ça fait 5 ans Qu'on se connait Je te connais Je suis comme ça Dans la vie aussi Parce que dans la vie Je suis enseignant Et souvent Mes élèves disent On ne trouve jamais La prise pour l'arrêter C'est heureusement Qu'elle est là Pour dire C'est l'heure Le cours est fini Ou c'est la faute ci Ou la faute ça Mais c'est bien Il faut que je suis parti Il n'y a pas de bouton d'arrêt Mais c'est bien pour eux Parce que si tu ne les interroges pas Ça peut les arranger Si tu pars Ah mais si Il y a des questions surprises Pour voir si on écoute le cours Ah oui Parce que sinon Il faut le laisser parler T'es tranquille C'est ça qui est très Trois fondus Il est parti dans son délire C'est ça Il y a des questions Qui te tombent dessus Ah bah merde Tu fais ça Tu sais que dans une émission Tu dis aux auditeurs Voilà j'ai parlé de quoi Et puis comme ça S'ils ont trouvé Tu fais gagner un truc Je ne sais pas Un PDF Ça peut être sympa Ouais mais je voulais choisir la question Est-ce que moi je peux offrir C'est le PDF Donc des oeuvres complètes Donc d'Eliphas Lévis Donc j'ai un PDF Qui reprend les oeuvres complètes De Eliphas Lévis Et donc je pourrais donner Un lien de téléchargement Sur un de mes sites Ah bah c'est sûr Mais je vous laisse à vous Choisir la question Sur ce qui a été dit comme ça Vous allez essayer de trouver Une question par rapport A tout ce qu'on a dit Ah oui On va trouver une question Et je ne vais pas déposer Le podcast maintenant Comme ça au moins Les gens ne pourront pas l'écouter avant Comme ça Tout à fait Le temps que Le temps que Claude Vas-y Une idée Quelles questions On pourrait poser Oui Là vous me prenez Au dépourvu Comme dirait Oui mais bon Qu'est-ce que Qu'est-ce que Mandala A préféré comme bouquin Il a commencé par quel livre Ah non J'ai une mériteur Vas-y Vas-y Bah que Le géant J'ai été chercher un bouquin Donc le Ah oui Ah oui c'est bien Qui permet de mieux comprendre Les écrits de Paracel C'est pas mal ça Ah c'est très bien Oui c'est pas mal C'est pas mal ça Donc vous pouvez écrire A la radio du lotus Contact A la radio du lotus Pour un point fr Et voilà On verra qui a gagné Le fameux PDF De L'Iphace Lévy C'est pas mal ça Et même sur le lien Donc pour le télécharger Donc voilà Oui on fait ça Il y a des chargements C'est les oeuvres complètes De L'Iphace Lévy Donc il y a de quoi lire Également Ah bah c'est génial Les cheveux aussi Donc parce que C'est nouveau Des bouquins Réservés aux initiés Mais qu'il faut quand même Estime donc Avoir dans sa bibliothèque En tout cas Je voulais quand même vous dire Ça me fait vraiment plaisir De vous dormir ce soir Même si Je sais que c'est mon Comme moi j'ai le crachoir C'est mon plus grand défaut C'est pas grave Pour me montrer Que je suis comme ça Dans la vie tous les jours aussi Ma mère me dit toujours Qu'à ma naissance J'ai eu lieu de se vacciner Par une guide phonographe Parce que C'est pas mal ça Ça c'est bien ça Elle dit Je suis assez passionné Mais ça m'a fait plaisir Parce que ça me manquait L'appareil La radio Les éditeurs Tout ça Même si c'est un autre contexte Donc tu vois Je n'ai pas la musique Oui c'est un nouveau contexte C'est vrai qu'il faut s'habituer Au début Quand je m'occupe De la technique moi-même J'aime bien enclencher les musiques Tout ça aussi Oui 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 Ça c'est vrai Non mais là c'est différent Mais c'est bien de s'habituer aussi Tu sais c'est un changement C'est comme quand on déménage Parfois au début C'est pas évident Puis après on s'habitue On est content quoi Voilà tout à fait Mais si un jour tu veux Que je fais une technique Il n'y a pas de problème Avec plaisir Au contraire De toute façon Tu viens quand tu veux On se refait des émissions De toute façon Merci à tous Vraiment d'avoir été présents Toujours fidèles à l'écoute Et puis merci Mandala Encore une fois Toujours Claude avec nous Puis Camille Merci encore Et surtout Camille Tu sais T'hésites pas Parce que Camille Elle est toujours dans l'ombre On dirait une petite souris Elle est dans l'ombre Et puis elle lit les questions Mais il ne faut pas hésiter Camille à couper la parole À prendre la parole Tu sais les gens silencieux Apprennent Oui 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 C'est vrai C'est vrai En tout cas merci à tous Vraiment dormez bien Passez une bonne nuit Et puis nous on se dit Attends dimanche soir Oui dimanche soir Pour une petite méditation Qui sera guidée par Héléna Voilà Je pourrais terminer Avec une petite douche personnelle Vas-y Allez je vous envoie un petit truc En souvenir du passé Mandala Chakra Ah c'est bon ou ça ? Ah c'est bien Mandala C'est super C'est génial Je vais te faire en fait Des souvenirs quand même Ah oui Mais on pourra le passer Dans tes émissions On pourrait le passer celui-là Ah bah oui Bon bah je vous dis A très bientôt Vraiment dormez bien A très bientôt mes amis Merci à encore Michael De m'avoir invité Claude Avec plaisir A bientôt Mandala A l'équipe de Lotus Camille ça fait plaisir D'avoir C'est la première émission Que tu participes avec moi Je trouve qu'elle fait très bien son rôle Elle remplace un petit peu Le rôle d'Alina à l'époque Oui exactement Merci C'est très bien Camille C'est merveilleux Tu sais Camille c'est une bosseuse Je t'assure Mandala Elle ramène des gens Elle avait des super invités C'est vraiment C'est génial ce qu'elle fait Vraiment Merci à tous les auditeurs aussi D'être présent Et j'espère que voilà Ça n'a pas été trop lourd en informations Je sais que j'ai un début de parole Qui va vite Parce que ça m'a mis à fonctionner Je suis speed Mais en même temps C'est beaucoup d'informations Accumulées aussi Et j'espère qu'on aura l'occasion De se retrouver Sur l'antenne de Lotus Ou partout On m'invite Donc c'est un jour Je suis invité sur Radio Assam Je serai peut-être là aussi Bah tu y es déjà De toute façon C'est un jour Arcadier ressuscite de ses cendres Et qu'on m'invite Je suis partout On m'invite Tu t'invites toi Allez on y va Je m'invite Je m'invite Je m'invite Non mais t'as raison C'est bien Bon merci beaucoup Mandala Et merci à tous Vraiment Bonne nuit Dormez bien A bientôt A bientôt Des gros bisous à vous tous Cette fois-ci c'est pas moi Qui envoie le générique Donc ça va Bienvenue dans les débats Et libre antenne En live sur la radio du Lotus La radio du Lotus Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance